Il nous démontre que Jésus arrive et je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, franchement je suis bien content qu'il revienne. Voilà, je ne sais pas vous, mais je l'appelle tous les jours et qu'il revienne le plus vite possible et qu'il exauce aussi nos prières pour nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur. Mais je sais que le Seigneur va le faire dans cette année, il est capable de le faire en une nuit, il peut amener des milliers de personnes à lui. Alors on a cette foi que Dieu va faire au-delà de ce que nous espérons, que Dieu vous bénisse et depuis ces quelques mois qu'on est avec vous, j'ai parlé avec plein de serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, que ce soit Donald, Juanito, Xavier, Cruz et tous les frères qui sont avec nous, tous les pasteurs qui sont là sur le groupe, Mathieu, tout plein de frères, j'en oublie, Peter, on ne peut pas dire tous les noms mais tous les frères, il y a plein de frères dans toute la France qui ont participé. Ça nous a fait beaucoup de bien, je vous dis la vérité, nous les pasteurs, ça nous a fait beaucoup de bien et je vais vous dire quelque chose mes frères et sœurs. Des fois on dit, je sais que ça se dit, je le sais, ils sont vaillants les garçons tout ça, mais mes frères et sœurs non, nous ne sommes pas vaillants. C'est Dieu, tout ça c'est Dieu, s'il y a des frères qui s'occupent de certains réseaux pour amener le peuple à la prière, c'est parce que c'est Dieu qui nous met dans notre cœur. Et je vais vous dire quelque chose, c'était vraiment une honneur pour nous de le faire et une grâce pour nous de le faire, de partager ces moments. Moi j'étais dans la joie, je vous dis la vérité, des fois on était fatigué mais j'ai été dans la joie d'être avec vous, dans la joie. Des fois j'étais là, je vous dis la vérité, merci Seigneur pour les messages qui ont été prêchés, mais des fois j'étais sur le groupe le soir là, et j'étais en miette, j'étais fatigué et j'écoutais une prière d'un frère ou d'une sœur, et cette prière me relevait. J'ai été relevé par des prières, en écoutant des prières vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, moi ça m'a beaucoup apporté dans mon foyer de prière avec vous, que Dieu vous bénisse et je pense qu'on va continuer dans cette année. J'ai été béni par les groupes des frères aussi, des églises de Béziers, de Lille, de Harle et tous les frères qui s'occupent aussi. Je sais que je n'ai pas beaucoup été là aussi le matin avec eux, j'ai été quelques fois mais c'est difficile, pour moi c'est plus facile le soir. Mais voilà, que Dieu vous bénisse et voilà, je laisse la place aux frères, ceux qui veulent dire un petit mot, que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs et tous les copains. Voilà, moi aussi je suis très heureux de m'être branché sur ce zélo, c'est vrai. Moi je suis de l'église sédentaire, Seigneur, et on m'a fait connaître, Seigneur. Le zélo, j'ai connu, j'ai eu la chance de connaître. Vie et lumière, Seigneur, j'ai eu la chance de voir notre chère Norton, qu'a-t-il été à mission, c'est sûr, dans la région, chez nous, ça nous a fait un très grand bien. Et j'ai connu d'autres frères, Seigneur, je ne citerai pas les noms, Seigneur. Le seul que je citerai et que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est comment les autres serviteurs, ça a été notre chère Machaï, et qu'on s'est vu plusieurs fois parce qu'on n'est pas loin, on est à 30 minutes l'un de l'autre, et qui nous a fait du bien, Seigneur, comme tous les serviteurs. Je suis heureux d'avoir connu les frères et les sœurs, et ça m'a apporté spirituellement un grand bien, ça m'a forgé, et surtout ça m'a relevé spirituellement. Parce que, Seigneur, j'étais un peu bas dans la spirituelle, mais avec le réseau, et les frères et les sœurs, et le soutien, j'ai senti un soutien magnifique de la grâce de Dieu, avec vous, dans vos prières. Oui, vos prières m'ont fait du bien. Oui, je vous remercie à tous d'avoir prié pour mes sujets, Seigneur, et moi que j'ai prié pour les vôtres. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Moi, je tiens à vous remercier à tous, hein, en travers vos prières, hein, en travers les prières des frères et des sœurs. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec vous pendant ces quelques mois que j'ai passé avec vous. Ça a vraiment béni ma vie, ça a béni mon foyer, et je tiens à vous remercier aussi les frères, 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 prédicateurs, pour les méchages qu'ils nous ont donnés, qu'ils nous ont apportés, qui étaient envoyés par le Seigneur. Ça nous a fait beaucoup de bien, et je vous remercie tous les serviteurs, et tous les chrétiens et chrétiennes, d'avoir prié pour mon petit-fils, qu'il n'a rien du tout. Et ça, je vous remercie, Dieu, tout mon cœur. C'est un réseau qui est béni de Dieu, ça. Et c'est pour ça que ça a coulé sur nous. Mes frères, mes sœurs, prédicateurs, je vous remercie, Dieu, vous nous avez arrosés de la présence de Dieu en travers vos méchages. Et je remercie Dieu de tout mon cœur. Amen, beauté. Voilà, moi, je voudrais vous dire que Zélo a été un moyen de bénédiction, parce que, comme je disais Norton, quand des fois j'étais fatigué, et que j'entendais les frères prier, ou les sœurs prier, ça me faisait du bien, ça me renouvelait. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Il y a des frères et des sœurs que je ne connais pas, que je connais par leur voix maintenant, quand j'écoute leur voix, je les connais. Eh bien, j'ai été béni. Et je vous aime. Mes frères, je vous aime. Mes sœurs, je vous aime. Que je vous bénisse. Voilà, j'ai que ça a dire à vous dire. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. On est content d'être avec vous ce soir. C'est une joie, c'est un privilège d'être avec vous, car on a partagé, non pas des bons moments, parce que je pense que les bons moments, on les vit dans le monde, mais je pense que les choses que nous avons vécues ensemble, c'est des temps de Dieu, et chaque temps de Dieu a été profitable. On a vu des personnes se connecter avec nous en pleurant, puis ensuite on les a vues se réjouir, et ça a été pour nous des réjouissances. Ça n'a été que pour nous des réjouissances. Moi, j'ai fait prier pour ma mère, pour mes parents, pour mes frères, pour mes sœurs, pour les gens de ma famille. Et il y a une journée ou deux, j'ai vu ma mère se connecter avec nous et avoir une prière de repentance et faire une confession de foi de revenir au Seigneur. C'est encourageant, c'est encourageant parce qu'on voit des choses qui se passent. On voit que la prière a fait bouger des choses. On a vu des personnes se convertir, on a vu des personnes être délivrées, on a vu des personnes être transformées par la grâce de Dieu. Et je pense que nos ministères ont été impactés dans ces choses. Nous avons reçu grâce sur grâce. Vous avez été pour nous, je le dis personnellement pour moi, mais vous avez été une grâce. Vous avez été le moyen de se trouver utile pour le Seigneur. Même si ça a été parfois difficile, nos canals ont été là pour vous porter. Mais je vous le dis, et c'est une réalité, vous nous avez porté plus d'une foi. Comme il le disait Norton, parfois on écoutait une prière qui nous faisait du bien. Parfois on est venu, je vous le dis, je ne trahis pas de secret. Parfois on était fatigué, parfois même certainement découragé. Mais on trouvait dans vos prières, dans votre soutien et dans votre présence, beaucoup de choses pour nous permettre de continuer et d'avancer. Vous avez été un encouragement. Quand le peuple est ensemble, le peuple est quelque chose d'insumersible. Il est invincible. La Bible nous dit qu'une seule sauterelle est capable d'être mangée, mais quand elle sont plusieurs, elle s'enlève les armées de Dieu et ses propres jugements. Je crois que nous avons été une armée et un moyen pour le diable d'être encore jugé, d'être encore abaissé, car à travers vos prières, à travers tous ces canaux qui ont été dressés, je crois que nos mains ont été dans le feu et ils ont su tirer le meilleur, nos familles, nos enfants et ceux qui avaient besoin de la grâce du Seigneur. Que tout ce qui a été fait ce soir, n'oubliez jamais de rendre la gloire à Dieu, parce que c'est lui qui l'a rendu possible. C'est Jésus qui a tout fait. Nous on n'a rien fait et la seule chose qu'on a fait, c'est notre devoir. Et c'est la Bible qui le dit, quand vous aurez tout fait, jugez-vous comme des serviteurs inutiles. C'est ce que nous avons été. Nous avons simplement fait notre devoir. Et aujourd'hui, celui qui est loué, celui qui est élevé, c'est encore le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vous remercie pas beaucoup, parce que on ne s'est pas dit. Et maintenant, Jélifo, on a de l'amitié, on ne se connait pas du tout. Et la semaine de la nuit, maintenant, on prie, et depuis hier, il se met à 4h du matin, à 2h du matin, et en voiture, c'est vraiment, on se trouvait pas un petit prix, mais comme on l'écoute les voix, on sait qui c'est qui peut. On ne s'en est pas. Et là, vraiment, sous les fonds, il y a eu une communion avec les frères et soeurs de ces réseaux, et sous les fonds, on ne se trouvait souvent pas tous. Et ça m'a vraiment aidé dans ma vie chrétienne, et justement, il n'y a plus de monde. Vous voyez, là, je suis à La Roche-sur-Yon, et je l'ai tenu en y a plus de monde, même si je ne les connais pas, je les reviens et je leur dis. Et c'est moi que de ces petits réseaux, et puis voilà. Vraiment dans la vie chrétienne, ça m'a vraiment apporté. Et ça m'a apporté vraiment la prière, maintenant je prie. Et c'est ça que vraiment, ça m'a, vous voyez, il n'y a pas un sort que je n'appuie pas sur le bouton, c'est vrai, mais moi, ça m'a vraiment aidé dans ma vie chrétienne. Et je remercie ça, puis je remercie tous les serviteurs, parce qu'ils sont vraiment, vraiment vaillants. Ils font vraiment, ils nous ont servi, ils nous ont aidé, vraiment ils étaient là. Et je remercie les serviteurs, mes frères et frères, et puis là. Il faut que Dieu vous bénisse, et que ça continue, que voilà, ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Amen. Et bien moi je voudrais dire que, à travers ce réseau, depuis que j'ai écouté, ça m'a donné à connaître Dieu, à me rapprocher mieux de Dieu, surtout à prier, parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était la prière comme je connais maintenant. Et ça m'a donné à aimer la prière surtout et la communion. Et surtout, que je ne pourrais pas m'en passer de ces moments. Et surtout, ça m'a manqué là pendant deux jours. Et j'ai vu que ça m'a beaucoup manqué. Et que ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je crois que c'est là que je rencontre Jésus. Et que Dieu travaille mon cœur beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et mes sœurs et aux serviteurs. Seigneur, je voudrais te remercier Seigneur. Pour mes frères, à travers mes frères, Seigneur, combien j'ai été béni, combien j'ai reçu du Seigneur. J'entendais ces prières de mes frères. Et je te demande, Seigneur, parodée et belle, de continuer ton œuvre en eux, Dieu. Merci pour cette grâce qu'il nous a donné. D'écouter ces témoignages ce soir. Seigneur, bénis mes sœurs aussi. J'ai aimé entendre mes sœurs prier. J'ai aimé mes frères, Seigneur. Et combien, Seigneur, à travers les frères, la difficulté, tu es toujours là pour nous bénir, pour nous remplir. Seigneur, une prière, bien souvent, nous fait du bien. Seigneur, à combien je te remercie. Et je veux dire que je t'aime, que t'aime de toute mon âme, de toute ma santé, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Bénis mes frères, continue ton œuvre. Bénis mes sœurs, Seigneur. Les petits enfants, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, moi, je remercie Zélo. Je remercie Scanal. Parce qu'à combien que la prière de mes frères et mes sœurs m'ont beaucoup aidé. Seigneur, ça m'a aidé dans la prière à moi déjà. D'avoir plus de mise à part avec le Seigneur. Et à combien que nos serviteurs, Seigneur. À combien que vous nous avez apporté. À chaque fois qu'il y avait des prédications, Seigneur, ça touchait mon cœur. Et même les frères et les sœurs, à chaque fois que j'écoutais leurs prières. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais c'est comme si on se connaissait. Alors, je remercie le Seigneur. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Et que Dieu fasse que ces petits moments de prière restent encore longtemps. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir aussi les frères et les sœurs. Je voulais vous partager mon expérience de cette année. Moi, ça fait depuis le mois de mars que je suis connectée sur Zélo. Ça faisait 8 ans que je suivais le Seigneur. Avec des combats. Parce qu'un mari contre l'évangile. Voilà, j'ai commencé à prier sur Zélo. Avec vous pour mon baptême. Et le Seigneur m'a béni cette année. Ça fait un mois que je suis passée par les eaux du baptême. Et vous faites part à ma bénédiction. Parce que c'est vrai, c'est difficile encore maintenant. Parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas voulu savoir le jour de mon baptême. C'était vraiment le Seigneur qui l'a poussé à bout pour pouvoir me baptiser. Mais lui, il n'en veut pas. Et puis aujourd'hui, il ne veut pas que je lui dise si je l'ai fait ou pas. Mais bon, il m'a donné son accord. Je vous remercie de tout mon cœur. Et je veux vous remercier aussi parce que... C'est vrai que ça fait 9 mois que je ne suis pas allée à la réunion. Parce que j'ai un mari contre et il a très peur du virus. Et c'est ma seule réunion, c'est Zélo. Et ça bénit mon cœur parce que tous les soirs et tous les après-midi et le matin, c'est une pleine bénédiction pour moi. C'est vrai que je n'ai même pas pu prendre mon culte encore. Mais je sais qu'à travers vos prières et à travers la communion, le Seigneur apprenira tous les sentiers. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je voulais témoigner du fait que Zélo, ça m'a apporté la communion fraternelle en fait, parce que je ne la connaissais pas réellement. Et ça m'a vraiment apporté cette communion, cet amour de Dieu qui nous donne pour nos frères et sœurs alors qu'on ne les connaît même pas. Comme beaucoup, je pense, d'entre vous, nous avons le même témoignage. Mais aussi, j'ai été très heureuse qu'il y ait ces réseaux sociaux au niveau de Zélo, parce que j'avais besoin de prières et de communion alors que j'étais dans les hôpitaux. Et le matin, quand j'étais en chimiothérapie, ça m'aidait vraiment, ça me fortifiait d'entendre mes frères et sœurs prier pour moi et lever leur voix comme si c'était moi qui pouvais le faire. Ils disaient les prières pour moi et ça me bénissait et ça me donnait vraiment beaucoup de force. Et je vous remercie, mes frères et sœurs, pour tout ce que vous avez fait pour moi durant ces 9 mois. Voilà. Je vous aime. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Voilà. Moi aussi, j'ai envie de témoigner parce que j'ai découvert une maison après le premier confinement. quand toutes les églises se sont fermées, la mienne aussi, ma église est fermée. Et là, je me suis sentie désemparée parce que pour moi, il n'y avait plus la communion avec mes frères et mes frères que je connaissais. Je priais par téléphone avec quelques frères. Et c'est là que vers le mois de juillet que j'ai découvert le vélo et j'ai commencé à me mettre dessus. J'ai entendu des chrétiens qui priaient. Ils priaient et puis j'ai senti cette communion. Au début, je ne priais pas. Je n'osais pas prier. Mais après, ces prières me faisaient tellement du bien que je me suis sentie poussée à prier. Et là, j'ai commencé à prier complètement. Et vraiment, j'ai senti une communion. J'ai vraiment senti qu'on était unis tous ensemble par quelque chose. Et j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui était là. Même si on est séparés de corps, on était tous présents. On me le parlait aussi. Et ça m'a fait du bien. Voilà, je voulais le témoigner au Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Et moi aussi, les frères, je veux dire quelques mots de l'expérience que j'ai pu faire avec Zélo, mais surtout avec vous. C'est qu'au début, je suis arrivé sur Zélo il y a quelques mois, cet été, et je n'étais vraiment pas bien. Je passais par un désert, je n'étais vraiment pas bien du tout. Et je me suis connecté sur Zélo. Et j'écoutais la prière le matin à Lille. Et je travaillais, j'étais sur les marchés. Et je laissais mon stand, je laissais ma femme derrière. Je partais dans mon camion et j'écoutais la prière. Et au fil des jours, j'ai commencé à connaître les frères. A leur faire partager les besoins que j'avais. A prier avec eux. Et maintenant, quand j'entends Zélo, souvent, bien souvent, j'entends les frères et les sœurs qui prient pour moi, qui citent mon nom. Des frères qui me demandent de chanter des cantiques. Et réellement, les frères, avant tout, j'honore Dieu et j'élève Dieu. Mais Norton, Donald, Cruz, Mathieu, Xavier, Pachay. Vraiment, les frères et les sœurs, vous avez été un grand moyen de bénédiction pour moi. Que Dieu vous bénisse, le frère. Frères et sœurs, je suis très heureux de trouver ce groupe de prières. J'ai trouvé des groupes chrétiens en portugais, mais j'ai senti qu'il manquait quelque chose. J'ai donc commencé à chercher dans d'autres langues, jusqu'à ce que, finalement, j'ai trouvé l'église de Mouranger. J'aime beaucoup le fonctionnement, les façons, les manières du groupe. Prières de victime, quantique, paroles de Dieu, prières d'intercessions. Je suis très heureux de les avoir trouvés. Vous avez tout béni ma vie et la vie de ma famille. Cette année a été une année très difficile, ici aussi au Brésil. Nous avons perdu un parent, mon oncle, à cause de la COVID. Il y a un total de 20 de mes parents avec la COVID. Cinq personnes sont toujours malades. Un seul cousin est hospitalisé, mais il va mieux. Malgré toutes les luttes qui ont eu lieu au cours de cette année, nous, moi et ma famille, remercions Dieu pour la santé, la nourriture, le travail, pour une maison où vivre, pour ne pas avoir de dette, pour avoir la santé, la paix, l'amour et Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Merci beaucoup parce que vous m'avez reçu avec un véritable amour en Christ. Même si je ne parle bien le français, même si je ne suis pas tzigane ou français, vous avez touché mon corps. Et je me sens membre de cette famille de Dieu. Dieu le bénisse tout. Merci, mon frère. Voilà, je suis Benata. Quand Zélo a commencé, j'étais dans le coma, à cause du COVID. Et je tiens à remercier tous les frères et sœurs de la mission, parce qu'ils ont soutenu mes enfants dans la prière. Et puis, tellement que vous avez prié, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a fait voir les prières des saints. Et c'est en rapport à votre prière fervente que le Seigneur a permis que je revienne ici parmi vous. Et vraiment, vraiment, vous m'avez fait beaucoup de bien, parce qu'après avoir sorti de l'hôpital, j'ai continué à prier avec vous. Et j'ai senti vraiment l'amour de Dieu. Entre des gens qu'on ne se connaît pas, on ne se voit pas, mais à part la voix, on se reconnaît. Et on commence à aimer les frères et les sœurs sans les voir. C'est spécial, c'est vrai. Et je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et je dis merci, merci à Dieu. A vous l'amour. Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Je voulais vous dire ce qu'a fait Zélo pendant ces 9 mois sur ma vie. Il m'a apporté beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Parce que, vous savez, aimer les gens sans les voir, c'est difficile. Mais je peux vous dire que Dieu dit le plus grand des commandements, c'est l'amour. Et croyez-moi que je vous aime. Il dit aimez-vous les uns les autres et je vous aime. Je vous connais à travers Zélo. Il y a plein de gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, qui n'ont même pas leurs photos et je les aime. Je ne comprends pas le pourquoi. Mais moi, je les aime. Il y a des gens qui ont passé par des problèmes et j'ai prié beaucoup, beaucoup, sans les voir, sans les connaître. Voilà ce que je voulais dire. Et je voulais aussi remercier les anciens qui ont été pendant ces 9 mois pratiquement tous les soirs avec nous. Voilà ce que je voulais dire aux bergers. Voilà. Je voudrais vous encourager. Vous êtes des bergers formidables. Amen. Vous m'avez beaucoup apporté. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Eh bien, moi, c'est pareil. Je voudrais dire merci au Seigneur. C'est une grâce du Seigneur d'avoir cette application, de pouvoir partager tout ce que j'ai partagé avec vous. Parce que quand il y a eu ce confinement là, eh bien, j'étais tellement malheureuse de me dire, on ne pourra plus aller dans une église, on ne pourra plus rien faire. Et moi, je sais que je me suis inscrite le 4 avril. Et que là, j'étais... J'en ai pleuré parce que j'ai dit merci Seigneur. J'avais un foyer divisé et je me disais, ma plus grande joie, ça serait d'avoir une réunion chez moi. Et là, j'ai dit, tu m'as donné une réunion chez moi. Bon Dieu, tu m'as exaucée. C'était peut-être à travers ça, mais c'était vraiment la réunion chez moi. Et peut-être plus que dans une réunion, j'ai rencontré vraiment les personnes, les frères et les sœurs. Parce que quand on va à la réunion, il faut vite rentrer chez nous. La plupart des sœurs, c'est comme ça. On n'a pas le temps de partager avec les gens. Et puis, les gens ne se confient pas forcément les uns aux autres. C'est... Moi, j'allais souvent dans les églises, vers les guerjets, vers moi, parce que justement, j'y recevais quelque chose de plus chaleureux aussi que chez nous. Parce qu'ils sont un peu plus libres que nous, dans leurs sentiments. Et quand il y a eu zélo, j'ai reçu tout ça. Et j'ai appris à connaître tout le monde. Parce que c'est vrai que pour certains, on ne connaît même pas le visage. Mais combien qu'on connaît les cœurs. Peut-être plus que certaines personnes qu'on voit vivre avec qui on vit. J'ai l'impression de vous connaître bien plus que ça. Mais j'ai reçu tellement, tellement à travers vous. Puis je suis tellement bénie. Et je vois tellement l'œuvre de Dieu, sa grâce et tout ce qu'on partage. Je veux juste dire gloire à Dieu pour tout. Et oui, je vous aime, mes frères et sœurs, de tout mon cœur. C'est une grâce de pouvoir prier pour vous. C'est une grâce de vous connaître. C'est une grâce de tout ce que je partage. Je sais que c'est un cadeau de Dieu qu'on a dans les mains. C'est juste ça. Alors voilà, je vous aime et soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Moi aussi, je voudrais partager ce que Zélo a fait pour moi. Moi, il y en a plein qui ont prié pour moi. J'étais au Canada, j'ai resté un an là-bas. Et moi, comme j'ai vu Zélo, j'ai rencontré une famille de Dieu. Parce que moi, j'étais toute seule, la seule chrétienne depuis des réunions. Et Zélo, c'était, j'écoutais des prières, même que je ne priais pas des fois. Et je disais, amène aux prières. Je priais pour des personnes que je ne connaissais pas. J'écoutais des prières et c'est vrai qu'on reconnaît les voix. Je disais, je mettais un an sur les voix que j'écoutais. Et moi, Zélo m'a tenue. Il m'a vraiment tenue. Il m'a aidée à prier plus, à prier pour les uns, pour les autres. Qu'est-ce que je n'avais pas avant ? Je priais pour ceux que je connaissais. Mais maintenant, je prie pour ceux que je ne connais pas, des visages que je n'ai jamais vus de ma vie. Et je prie pour eux. Moi, Zélo m'a vraiment fait du bien. Il m'a fait avancer dans ma vie chrétienne. Et même encore maintenant, je suis assez fidèle dans les réunions. Et j'essaye d'être fidèle à Zélo. Quand je vois l'heure et qu'il y a quelqu'un chez moi, des femmes, pour parler, je suis attristée dans mon cœur que je ne peux pas me mettre sur Zélo tout de suite. Et je remercie les frères. Je remercie Dieu pour ce que Zélo m'a apporté. Et que Dieu vous bénisse. Et bien moi, je vais vous expliquer que nous, la maladie, vous savez, nous, on est de l'église de Chambourcy. Et puis, nous, le virus, il est arrivé. Il est arrivé l'année dernière au premier confinement. Nous, on a été malades tout de suite. On a eu la maladie tout de suite. Et puis, bon, on en avait déjà que ça faisait deux mois qu'il avait eu. Le voyageur, les deux derniers, là, on a été touchés tout de suite par la maladie. Et je vous dis, moi, je suis quelqu'un de... J'étais anxieuse. Et puis, je voyais tout ce qui se passait à la télé. Et puis, nous, on était malades. Moi, mon mari, ma fille était malade. Ma fille, elle a été... L'ambulance est venue chez nous. Elle a cherché deux fois. Et je me suis dit... Vu que j'étais malade, là, j'ai dit, il faut que je me mette à prier. Il faut que je me réveille tous les jours à 3 heures du matin pour prier. Donc, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, devant nous, il se passe quelque chose. C'est quelque chose de vraiment grave. Il faut que je passe vraiment avec toi, que je me mette avec toi en Dieu. Parce que je ne pourrais pas le passer. Parce que moi, je suis quelqu'un de vraiment anxieux. Et puis, j'ai vu que c'était important ce qui est arrivé devant nous. Et je vous le dis, on a été touchés tous par la maladie. Mais bon, le Seigneur avec le Seigneur, eh bien, je n'ai pas eu de crainte du tout. J'ai passé le premier confinement à caper. Et ça m'a fait du bien, le premier confinement. Même qu'on a été malades parce que j'étais chez moi. Je m'avais mis intime entre moi et Dieu. J'avais des moments intimes. Je me réveillais tous les jours à 3 heures du matin pour prier. Et j'ai vu la main de Dieu parce que je l'ai passé avec la paix. Et j'ai vu que le Seigneur m'a vraiment béni. Et je vous le dis, je ne me suis pas mis tout de suite sur Zélo. Je m'ai mis peut-être qu'un jour après, je me suis mis sur Zélo. Et vraiment, j'ai vu qu'ils étaient vaillants. Je voyais mon orthome. Je voyais tous ces serviteurs qui étaient sur Zélo. Les autres, je ne connais pas. Je voyais le Seigneur. Il avait joué Mito. Il avait tous ces serviteurs qu'on connaît. Je disais qu'est-ce qu'ils sont vaillants. Parce que tous les soirs, tous les soirs, et ça fait un an, plus d'un an peut-être qu'ils sont dessus. Et bien, je dis vraiment, ils sont vaillants. Et j'ai prié pour eux. Et je les encourage. Je parle pour les encourager. Parce que ce qu'ils ont fait, ça a été terrible. Parce que la maître n'avait pas de réunion. Et eux, ils étaient là. Ils étaient là pour fortifier les gens. Ils ont été dans le plan de Dieu. Et j'ai fortifié parce que vraiment, c'est des serviteurs vaillants. Parce que des fois, moi, j'étais fatiguée. Puis, j'allais me coucher. Puis, ils étaient encore sur zélan. Et bien, vraiment, j'ai vu que c'était des serviteurs qui étaient à l'écoute de Dieu. Et puis, que le Seigneur les bénisse et qu'il leur donne double pas. Parce que vraiment, j'ai vu qu'ils étaient à l'écoute de Dieu. Et je remercie tous ces serviteurs pour ce qu'ils ont fait. Même pour les malades, pour les risques. Pour les petites hantons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les sorties de l'hôpital. Je vois que ça passait vraiment de grandes choses. Et que le Seigneur continue à les bénisse. Et puis, Jésus ne l'aurait pas dans la prière. Que Dieu les bénisse. Je vous remercie vraiment tous pour ce que vous avez fait pour moi. Pour tout ce temps-là que vous avez prié pour moi. Vraiment, j'ai besoin d'encouragement, tout ça. J'ai besoin de prière. Vraiment, j'ai besoin de ça. Et je vous remercie parce que... Vraiment, j'ai appris quelque chose en étant hospital. J'ai vraiment appris qu'il fallait continuer à prier, même qu'on souffrait. Parce que Jésus aussi, il a souffert. Et puis ça, il nous le fait comprendre, il a souffert. Il a souffert. Et puis... Voilà, j'ai... J'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie vraiment. Vraiment, vraiment. C'est important. Je ne croyais pas. Même si tout le monde prie, si une personne de plus prie, vraiment, c'est important. Et puis ça me fait plaisir. Que tout le monde prie pour moi. C'est vraiment... C'est le plus chaud au coeur. C'est la Monselle Morale. Merci. C'est vrai. Merci à tous d'avoir prié, d'avoir jeûné, d'avoir intercédé avec nous. Parce que nous, on n'avait plus les forces des fois. Et on a toujours écouté Zélo tout le soir. On n'a pas loupé un soir. Même si nous, on ne priait pas, on écoutait les prières. Chaque fois, ça nous bénissait. Des fois, j'étais pas bien, forcément. Découragée, énervée. Et puis, j'écoutais vos prières à vous. Et moi, j'avais envie de louer Dieu à travers vos prières. Comment ça nous bénissait ? Ça nous a encouragés. Ça nous a relevés. Ça nous a tenus pendant neuf mois. On a été portés par les prières des frères et sœurs. Et on n'a pas besoin de cités de nom particulier. Mais c'est vrai qu'on ne vous connaît pas. Et maintenant, c'est comme si on se connaissait. Je vous remercie à tous. Que Dieu vous bénisse à chacun. Et chacune. Tous ceux qui ont prié. Tous ceux qui ont passé par la maladie. On ne vous oublie pas. Et on priera toujours pour moi. Bonsoir tout le monde. Je vais vous dire ce que Zélo a fait pour moi. Enfin, surtout les serviteurs. Nos bergers. Je voudrais les remercier. Parce que vraiment... Il y a vraiment des moments où j'étais vraiment pas bien dans ma vie chrétienne. C'était vraiment dur pour moi. Et comme j'étais connectée, une parole, un cantique me relevait. J'ai vraiment été contente d'être sur Zélo, sur l'église de Mont-Rangis. Sur mon église aussi. L'église de Lille. Je voudrais remercier Cruz aussi. Mon cousin Juanito. Mathieu. Norton. Et Donald aussi. Et tous les autres. Que je ne connais pas trop les noms. Seigneur vraiment m'a béni à travers le réseau de Zélo. Et voilà. Je voulais vous dire merci. Et que Dieu vous bénisse à tous mes frères et sœurs. Bonsoir à tous. Moi je voulais dire qu'est-ce que ça m'a fait Zélo. Et bien depuis le temps, il y en avait une qui me rongeait pour que j'aille sur Zélo. Et je ne sais pas pourquoi, je n'y allais pas dessus. Et elle me disait, va sur Zélo, il y a les réunions tous les soirs. Et moi je disais, oui, oui, je vais le faire. Et je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas. Et un jour, je l'ai mis, mais je n'écoutais pas. Je n'avais pas pris la chaîne église de Morgis. Et le matin, j'ai une habitude, c'est que j'ouvre ma Bible. Et le premier truc sur quoi je tombe, je me dis que c'est pour moi. Et donc là, le jour où je l'ai mis là le Zélo, le soir où ils ont prêché, je crois que c'était Norton qui avait prêché. Et bien vraiment, c'était pour moi. Et puis moi, c'est un petit peu compliqué. Chez moi, il y a plein de trucs compliqués. Et vraiment, ça m'a encouragée. Et puis, je pense que depuis le temps, le diable, ils ne voulaient pas que j'aille dessus parce qu'ils savaient ce qu'il y avait pour moi. Parce que le premier jour où j'ai prié, tout le monde a jeûné pour moi. Et puis, ils ont tous prié. Vraiment, ça m'a aidée. Et à chaque fois, il y avait un truc pour moi. Quand j'ouvrais la Bible, le matin, et Bell Square, quand il y en avait un des pasteurs qui prêchait, vraiment, c'était pour moi. Et vraiment, ça m'a aidée. J'ai commencé à faire les chaînes de prières aussi, que ça m'a vraiment aidée. Il y a plein de personnes qui ont prié pour moi, qui ont jeûné. Et je vous remercie à tous. Je connais des noms des pasteurs que je n'ai jamais vus de ma vie, mais j'ai prié pour chaque personne qui sont sur Zélo. Et ça nous aide vraiment beaucoup. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Merci. Moi aussi, je voudrais dire quelque chose. Ben, vraiment, c'est vrai que Zélo, ça m'a apporté. C'est vrai qu'on a une mise à part chez nous. On a une vie de Dieu. Mais j'avais un manque. J'avais un manque. Comme je n'avais pas les réunions, ça avait un manque. Comme là, dans la semaine, qu'il n'y avait pas mon rangiste, ça faisait un manque. Même que je ne frie pas souvent, mais beaucoup j'écoute. Mais sur Lille, sur Arles, vraiment, ça m'a apporté. Ça m'a fait grandir. Moi, je suis une personne qui est louée que Dieu. Et là, je le prie. Et je prie surtout pour mes frères et sœurs que je ne connais pas. Et je les adore dans mon cœur. Pour nos serviteurs, pour nos sœurs qu'on ne connaît pas. Et je les aime comme si ce serait un membre de ma famille. Et quand je ne les écoute pas, je me tracasse pour eux. Et vraiment, vraiment. J'ai reçu à travers, je ne peux pas vous dire comment. Et que Dieu vous bénisse. Surtout les serviteurs. Cruz, Mathieu, Norton, Donald, Pachay, Juanito, Xavier. Quel bonheur. Quel bonheur de les avoir comme bergers. Parce que ça a été toujours des mots d'encouragement. Des fois comme on n'était pas bien. Ils étaient là puis ils disaient un mot. Alors ça nous encourageait, ça nous donnait à prier. Et je remercie le Seigneur de les avoir rencontrés. Adieu. Merci. Merci pour tout. Et bien moi, le Zélo, il m'a porté beaucoup. Surtout ma soeur Béka, Sylvana. Et tant d'autres que je ne me rappelle pas des noms. Mais croyez-moi que vous m'avez porté beaucoup. Depuis mars que nous sommes sur Zélo. Avec tout ce que j'ai passé. Je me sens porté par les prières. Et on n'a pas les mots. J'ai tellement besoin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et on ne se connaît pas pourtant. Mais on a le même esprit. Et c'est vrai que je passe par la séparation. C'est très dur. Mais encore, je me sens porté par les prières. Continuer à prier pour moi. Pour ma belle-fille. Pour mon petit-fils. Et surtout, les pasteurs aussi. Donnan, Kroos, Pachai. Bonnes, tous mes frères. Et croyez-moi que vous m'avez porté beaucoup. Je me sens porté par les prières. Et je ne me suis pas senti seul. Et en plus, il y avait Jésus et vous autres. Et je me suis appuyé avec vous. T'as été coupé, Porc. Reprends mon frère. C'est vrai, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et pourtant, je ne vous connais pas. Il n'y a pas les photos, c'est vrai. Mais si vous saviez ce que vous m'avez porté. Je me sens porté. Je ne sais pas m'expliquer. Je ne sais pas comment. Mais croyez-moi que vous avez fait du travail. Avec Zélo, ça vient de Dieu. Parce que les églises, je ne sais pas s'ils vont ouvrir. Mais continuez, continuez encore. Que Dieu vous bénisse à tous. Voilà, moi je suis de Montpellier. Et j'étais beaucoup découragé. Et je ne me connectais pas souvent sur Zélo. Et quand je me connectais, j'écoutais le frère Juanito, l'ancien. Et ça me fait beaucoup du bien. Parce que j'entendais le mot de Dieu à travers l'ancien. Et je remercie les anciens. Que Dieu se sert. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Seigneur. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je remercie le Seigneur tout mon cœur. Parce qu'il m'a vraiment donné à prier pour les malades. Voilà, je priais. Normal, je priais. Pour les malades aussi, bien sûr. Parce que j'ai mon petit garçon qui était malade. Il a resté 3-4 ans dans la maladie. Il a été opéré de la tête 3-4 fois. Donc il était sur la liste. Là, tout va bien. Merci Seigneur. Mais j'ai jamais autant prier pour les malades de ma vie que maintenant. Seigneur. Je remercie Dieu pour ça. Parce que, en série Seigneur, on ne connait pas les gens. Vous voyez le soir d'Anoël, j'étais grave triste. J'aurais pas dû parce qu'on a le Seigneur avec nous. Mais j'ai quand même remercié le Seigneur. Parce que c'est la compassion de mes frères et soeurs. J'étais triste pour cela qu'on passait par des mamans de séparation. J'ai dit Seigneur, tout ce qui se passe. Et pour moi, je vous dis franchement, je vous remercie. Parce que vous avez tout... Pour moi, voilà, c'était un beau Noël. Parce que j'avais mon fils qui était avec moi ce jour-là. Parce que moi, mon petit, il a fait presque quatre ans de prison. Alors, je vous dis pas les prières et puis les grands bacs que j'ai eu. Et là, il avait sorti au mois d'avril. Au mois de mai, juin. Ouais, avril. Et pour le premier Noël de quatre ans, elle était avec nous. Mais en vérité, je vous dis, j'ai prié pour tous ceux qui avaient besoin. Mon cœur, il était réjoui. En vérité, j'ai prié pour tous les malheureux. Mais jamais j'ai prié comme ça pour les malades. Et pour les serviteurs qui sont sur ce canal-là. Seigneur Jésus. Quelle bentez, barodez, quel encouragement. Comme une fois, on était découragés. Et on écoutait vos prières. Et on se relevait. Et je remercie tout le monde. Les serviteurs, tout le monde. Je remercie tout le monde. Tous ceux qui ont prié. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Et qu'il vous garde. Amen. Pour ma part, ça a été un moyen d'encouragement pour ma vie. Moi, dès le début aussi, depuis le mois de mars, le premier confinement. Le Seigneur me demandait quelque chose de mon cœur. Et puis, en zélo, je l'ai trouvé. Pour la prière. Les uns et les autres. Que je ne connais pas non plus. Que au son de leur voix, je connais leur prière. Et puis moi, c'était au mois de juillet. Et puis moi, dans ma vie chrétienne, c'était bien. Et là, une oppression qui est venue à peu près pendant une semaine. Vraiment une grosse, grosse oppression. Et puis moi, je n'y parle avec le diable. Et puis, je ne parle jamais du diable. Pour moi, voilà, c'est comme ça. Quand je passe des moments difficiles. Parce que voilà, ça doit être comme ça. Mais là, je n'arrêtais pas de dire que vraiment, que l'ennemi était là. Que vraiment, il était là. Il se passait plein de choses chez moi. Et puis, j'étais chez moi. Et puis, il faisait chaud. Vraiment chaud. Je monte dans mon camping. J'allume la clim. Et puis vraiment, je n'étais pas bien. Et je disais, Seigneur, plus que je prie, plus que ça ne va pas. J'ai dit, Seigneur, si je vais arrêter de prier, il n'y a rien qui va. Et puis, dans mon pur, ça me dit, à trois heures sur l'île de l'Arne. Je dis, Seigneur, il ne faut pas que je prie encore. Que je dis. Et puis, je prends le téléphone. Et j'allume, j'allume et puis j'écoutais. Et puis, à un secours, il y a Donald qui parle. Et puis, le serviteur, il dit, je ne savais pas que mon frère était là-dedans. Alors, ça fait qu'il lui dit, dis-nous un mot. Et puis, à son homme, il a pris la parole. Il dit, voilà, dis-moi, c'était un matin. C'était une journée que je n'avais pas envie de prier. Je n'avais plus envie de lire. Je n'avais plus rien envie. Et puis, il disait qu'il faut l'équivalent à la prière, qu'il n'avait pas envie. Mais, par le Saint-Esprit, le Seigneur lui fait aller. Et puis, à chaque fois, il disait, Seigneur, prie pour moi. Seigneur, prie pour moi, qu'il disait dans cette réunion-là. Et il disait peut-être qu'il prie en bizarre. Et puis, là, à 4 heures de l'après-midi, il dit qu'il y a un petit garçon qui a passé, que tu la passes. Et il a demandé à verser. Et comme il a demandé à verser, il a dit, tu n'as pas un petit versé pour moi, mon fils ? Et puis, il a dit, si. Et c'est comme qu'il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé comme le froment. Mais moi, il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et alors, au plus profond de mon cœur, j'ai su que l'importance d'une prière, que Jésus priait pour moi. Je ne pouvais pas savoir comment ça allait fortifier ma vie. Comment que le Seigneur a béni ma vie. Et dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, tu vois mes afflictions du moment-là. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et je l'ai compris, maintenant, ce que ça voulait dire. Et puis, je remercie le Seigneur dans tout ça. Et puis, combien d'expériences que j'ai faites dans la prière, rapport à tous ces réseaux-là. Je remercie les serviteurs. Je les bénis de tout mon cœur. Seigneur, je prie pour vous chaque jour. Chaque jour, j'essaye d'être sur ces réseaux-là. Mais, Seigneur, quel réconfort dans nos cœurs. Je vous remercie, mes frères et mes sœurs, pour tout. Et je remercie Dieu avant toute chose. Parce que, Seigneur, c'est Lui, c'est Lui qui fait tout. À merveille. Que Dieu vous bénisse. Je remercie, Seigneur, pour tous les pasteurs sur ce réseau-là. Barron d'Evén. Parce que j'avais besoin de la prière. Il n'y a pas longtemps que je l'écoute, parce que je n'avais pas de téléphone. Je suis rempli de Dieu. À chaque coup, j'écoute ça tous les soirs. Je remercie tous les pasteurs, Barron d'Evén. Priez pour le foyer du monde qui a perdu sa femme. Là, moi, je suis un homme malade. Je n'arrive plus à la Réunion, plus me lever. Parce que je dois faire des galices et je ne vois plus clair. Et priez pour moi, Seigneur, que vous aide à tout le monde. Puis, il dit, tous les malades, Seigneur. J'ai la foi dans mon cœur, Barron d'Evén. Priez pour mon foyer parce qu'on les découragés. Vous voyez comme on les découragés, Barron d'Evén. C'est une chose terrible, du courage, Barron d'Evén. Priez pour nous, mon foyer, mes enfants, Barron d'Evén. Je remercie, Barron d'Evén, pour tous les pasteurs, qui parlons à chaque plus de ce réseau-là. Barron d'Evén. Il est béni. L'enfoyer leurs enfants, Barron d'Evén. Je remercie du monde, Seigneur. Amen. Eh bien, moi, je remercie le Seigneur d'avoir pu me mettre sur Zélo. Je crois que c'est Dieu qui m'a conduit, qui m'y a placé, j'y crois. Vous avez été, tous mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, vous avez été un soutien dans la prière, dans la parole de Dieu. J'ai passé des moments avec vous, merveilleux, je remercie le Seigneur, avec mes frères et sœurs. J'ai trouvé une église, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. À travers vous, j'ai vraiment été bénie. Vous avez été des sujets de bénédiction. Tous les serviteurs de Dieu, les sœurs, les prières, ce que j'ai entendu, depuis le mois de mars que je suis dessus, j'ai pratiquement pas loupé de soi. J'ai impatienté plus le soir d'y être, je le dis franchement, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a apporté. Et je vais le dire, j'avais vraiment besoin de vous. Vous avez vraiment été une aide. Je remercie tous ceux qui sont dessus et que le Seigneur vous bénisse à chacun en particulier et continue de vous encourager. Adieu soit la gloire, merci pour tout. Moi, je vais vous dire ce que Zélo m'a apporté. Je sais que c'est pas un hasard. J'ai connu Zélo à travers la sœur Rebecca. Je me suis trouvée avec elle dans le terrain de camping et j'expliquais ce que je vivais, que depuis que mon mari avait laissé la main de Dieu, c'était une tristesse insurmontable. C'était quelque chose, un abattement. Et elle m'a parlé de Zélo, vos églises, des sœurs. Et je me suis connectée avec vous. Et je peux vous dire que ça m'a apporté énormément. Ce que ça m'a apporté, j'arrive pas à l'expliquer avec des mots. Parce que voilà, du jour que je me suis connectée, j'ai commencé à écouter. Je m'étais jamais mis dans une chaîne de prière. J'hésitais à me mettre dans la chaîne de prière parce que je disais, j'arriverais pas à accomplir. Un jour, j'ai appuyé ce bouton, j'ai pris un ticket. Et là, je peux vous dire que depuis que je m'étais mis dans la chaîne de prière, j'ai vécu des choses, j'ai senti une puissance en moi. Je me sens à travers les frères, que ce soit les serviteurs, Panchaï, Norton, tous que vous êtes sur le réseau, je me sens comme dans mon église. Les sœurs, les frères, je ne vous connais que par l'esprit. Mais je ressens un amour vraiment vrai. Je sens que vous êtes mon église. Et quand je ne me connecte pas d'un jour, combien ça me manque. Parce que je sens que ça fait partie de moi. Ça m'a apporté énormément une force, une puissance, un appui. J'ai trouvé un amour que vraiment j'avais besoin de ce soutien. Et je remercie le Seigneur parce que je sais que c'est lui qui m'a conduit et qui ne nous laisse jamais orphelins. Mes frères et mes sœurs continueront ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire quelques mots avec. Moi, ça fait presque que ça a commencé. Je me suis mis dessus. Au premier coup, c'était sur Zoom. C'était à Crousse. Et puis après, dans le milieu Zélo. Je me suis contactée dessus. J'avais du mal à aller dessus. Je ne connaissais pas trop. Mais après, j'étais dessus. Mais ça m'a fait du bien. Parce que 15 jours avant, j'avais perdu mon frère. Et après, il y a eu le confinement. Le premier confinement. Et puis, je suis toute seule avec ma sœur en Orléans. Elle était confinée là-bas. Il n'y avait plus de Rignans. Il n'y avait plus rien. Et puis, quand je me suis mis sur les Rignans, ça m'a fait du bien grave. Parce qu'en travers les serviteurs, je faisais prier. Pour ma famille, tout ça, ça m'a aidée. Mais depuis ce temps-là, je suis sûre. Et puis, ça me fait du bien vraiment, la prière. Vraiment. Ce que j'avais besoin, je n'en fais pas. Pour ma famille. Pour mon frère. Pour mes frères qui sont malades. Je n'en fais pas. Et puis, on soutient. J'ai mes copines qui sont sûres avec. J'ai connait des copines que je ne connaissais pas. Même qu'on ne se connait pas. On n'a pas vu encore. Mais on se connait à travers Dieu. À travers les prières, on est ensemble. On gêne ensemble. Il y a un gêne. On gêne souvent ensemble avec mes copines qui sont sûres. Et ça nous fait du bien. J'ai connu des amis. Des serviteurs que je ne connaissais pas non plus. Maintenant, on a une famille sur Zélo. Parce qu'il n'y a pas de Rignans. Même en ce moment, je n'ai pas de Rignans. Je ne prends pas mon culte. Mais moi, je suis toujours de sûre. Il y en a qui crient. Ils disent, tu es toujours de sûre. On ne peut pas parler avec toi. Mais moi, ça ne me réconne pas. Parce que j'ai un manque de Rignans. Et puis avec ça, je trouve des amis. Je suis bien. J'ai toujours ma prière. C'est vrai que je priais souvent. Mais là, j'ai moi aussi tant prié de ma vie. Je ne prie plus souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sur Zélo. Je suis sur Zélo. Je suis sur Zélo depuis que ma mère était dans le coma. Que Pachai avait ouvert le premier Zélo. Et depuis, je n'ai pas quitté. Je n'ai pas quitté Ni Arles, Ni Lille, Morangis, le soir. C'est vrai que je ne prie pas souvent sur Morangis, mais j'écoute. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé réellement l'amour. L'amour de Dieu entre les frères et sœurs, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cet amour entre les frères et sœurs. Et puis, aujourd'hui, par les prières, par le soutien dans les prières, parce que, que ce soit les serviteurs de Dieu, Pachai, Kroos, Mathieu, Donald, qu'ils ont pris mon foyer à cœur, alors qu'il y en a certains qui ne me connaissent même pas. C'est vraiment l'amour de Dieu qui fait ça. Et je rends gloire à Dieu pour toutes les prières de mes frères et de mes sœurs. Et j'ai pu voir aussi que Dieu a fait des miracles pendant ce temps de Zélo. Aujourd'hui, d'avoir écouté Anton, ça me réjouit parce que c'est un miracle. Porc, c'est un miracle. La mer de Kroos, c'est un miracle. Et on sait que la prière, ça marche. Et je rends gloire à Dieu pour la famille de Dieu. Je rends gloire à Dieu pour les serviteurs de Dieu parce que c'est vrai que toute la gloire revient à Dieu. mais aussi vous êtes des serviteurs fidèles. Vous êtes des serviteurs que vous écoutez votre maître. Et je rends gloire à Dieu pour ça parce que vous ne laissez pas le peuple. Vous ne laissez pas le peuple sans la parole de Dieu, sans la prière. Et ça, je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que je rencontrais réellement une famille. Je rencontrais des sœurs merveilleuses dans la prière. Et je rencontrais vraiment une famille de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour tout ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Moi je dis merci Seigneur parce que ça m'a fait du bien d'avoir des vrais ressorts en Christ, de prier, d'avoir pleine communion, de prier, d'avoir les prédications, les serviteurs de Dieu que j'avais pas, enfin j'ai, j'avais la communion, tout ça, mais ça c'est, mon mari n'est pas chrétien, ça fait que c'est très dur pour moi, et là ça m'a permis de plus prier, d'avoir connu les cantiques, d'avoir des prédications, d'écouter mes frères ressorts en Christ, et ça m'a beaucoup beaucoup apporté, je vous dis merci pour tout, que Dieu vous bénisse, et bonne soirée. Moi aussi je voulais vous dire un petit mot, moi je suis sur une route qui est presque le début, qui est malheureux, voilà, vraiment, vraiment, moi ça m'a apporté, ça m'a vraiment, vraiment apporté, pour la prière, pour le réconfort, pour la paix, pour la joie, j'ai trouvé des frères et soeurs en Christ, des personnes qui priaient pour moi, et j'ai essayé d'une idée, donc, c'est très très difficile, moi j'ai dit pendant quelques mois, me connecter presque tous les, surtout, sur l'île, sur l'orange ici, mais en ce moment, ça a été plus difficile, mais voilà, je sais qu'il y a les prières, et je ressens les prières, et comme il dit mes soeurs, on a trouvé vraiment l'amour du Seigneur dans nos frères et soeurs, et les serviteurs, ben, c'est des bons bergers, parce qu'ils ne nous laissent pas, ils écoutent vraiment ce que Jésus veut, ils nous dirigent chaque jour, ils nous encouragent, et ils prennent à cœur les requêtes, ils prennent à cœur les enfants de Dieu, ils les soutiennent, moi, c'est un soutien dans ma vie, c'est, je ne peux pas vous dire ce que ça fait quand j'entends les frères et soeurs prier, ça me, ça me réconforte, ça me fortifie, les enfants de prier, voilà, et quel soutien, quel soutien qu'on a, quel grand Dieu qu'on a, surtout, parce que c'est lui qui a permis qu'on soyez ensemble, qu'on puisse intercéder les uns pour les autres, pour les malades, pour les rétrogrades et pour nos familles, voilà, que Dieu vous bénisse, parce que vous êtes des cadeaux du ciel, mais c'est la vérité, on se le dit souvent avec les soeurs, j'ai rencontré des soeurs, on ne se connaît pas, on ne s'aime, et j'aime mes frères et soeurs, je vous aime vraiment, voilà, je vous loue Seigneur pour les serviteurs qu'il y a sur le réseau, je ne veux pas citer le nom, parce qu'on se croit qu'on est douce, et on les aime dans l'amour, de l'amour qui vient du ciel, voilà, que Dieu vous bénisse, et qu'il bénisse pour mes hommes. Que Dieu soit béni, même en ce que je vous voudrais dire, je ne parle pas du virus, et je ne parle pas non plus du confinement, je parle du réseau de Zélo, pour moi ça a été un cadeau de Dieu, parce que c'est difficile pour moi d'aller dans les réunions, ma mère est très malade, et là j'ai vraiment rencontré l'unité, la communion, j'ai rencontré la famille de Dieu, j'ai rencontré des serviteurs qui prennent soin du peuple, j'ai rencontré des messagers qui sont là pour le peuple, si vous savez la bénédiction que vous m'apportez chaque jour, que Dieu permet que vous apportez chaque jour, vous êtes vraiment une bénédiction pour nous, le lien qui a été tissé entre mes frères et mes soeurs, c'est vraiment un lien qui vient de Dieu, c'est un lien d'amour, on ne se connait pas, on s'aime, quand quelqu'un souffre, on souffre, on aime partager, on aime prier les uns pour les autres, c'est des moments bénis que Dieu nous donne, et je sais qu'on ne doit pas élever des hommes, mais je veux quand même dire merci à Dieu, merci à Dieu pour Cruz, pour Mathieu, pour Donald, pour Cheyenne, pour Norton, pour Chouchoun, pour Patate, pour Pachay, pour Bol, pour Juanito, je vous remercie Dieu du cadeau qui m'a fait de vous connaître, et du cadeau que Dieu m'a donné, de partager avec mes frères et soeurs cette union et cette communion, ces liens d'amour qu'il a permis qui soient tissés, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse mes frères et soeurs. Et bien moi, je remercie Dieu pour ce réseau qui m'a apporté vraiment des grandes choses. J'ai toujours aimé Dieu, je n'ai jamais abandonné la main de Dieu, malgré tout ce que j'ai pu passer. Le Seigneur était toujours à mes côtés. Et je remercie tous les frères et les soeurs qui m'ont apporté beaucoup. Je remercie surtout le frère Donald, parce qu'un jour, ma petite-fille, j'ai demandé, j'ai dit, frère Donald, est-ce que tu peux prier pour ma petite-fille, parce qu'elle passe les nuits complètes, elle ne dort pas de la nuit. Il y avait des mois et des mois que cet enfant-là, elle a neuf ans, elle n'arrivait pas à dormir, ni chez ses parents. J'ai aidé cette petite-fille comme ma fille, parce qu'elle a manqué de mourir et c'est moi qui la gardais chez moi. Et cette petite-fille-là était tout le temps avec moi. Donc, je l'ai appris dans les choses de Dieu et je continue encore de la mettre dans les choses de Dieu. Et un bon jour, je demande au frère Donald, je dis, frère, tu peux prier pour elle, parce que ma petite-fille, elle ne dort pas. Eh bien, je vous promets, frère et soeur, à travers la prière que Dieu, qui s'a servi de notre frère, ma petite-fille aujourd'hui, elle dort en paix, elle chante des cantiques pour le Seigneur. Je bénis Dieu pour elle. Je bénis Dieu pour chaque serviteur de Dieu qui a été su ce réseau. Que soyons bénis par Dieu, que le Seigneur les remplis du Saint-Esprit à tous et à tous mes frères, à tous mes soeurs qui m'ont remportée à travers leurs prières, mon cœur, il était réjoui dans l'amour du Seigneur, dans la paix de Dieu, quand je les écoutais prier. Et je bénis Dieu que dans cette année, qu'ils soyons tous bénis, surtout le frère Chouchoni, que le Seigneur lui donne sa guérison. Je ne sais pas si vous m'écoutez, est-ce que je peux parler ? Et je voudrais dire un petit mot de partage. On t'écoute. Monsieur, vas-y. Allez, tout de suite. Il y a une sœur qui voulait dire quelque chose. Allez, on t'écoute, sœur. Voilà, apparemment, ça ne marche pas la sœur, je ne sais pas. Voilà, on va continuer. Ceux qui veulent dire un petit mot, vous avez la liberté. On est 190 personnes. S'il y en a qui veulent partager une petite expérience ou quelque chose, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, mes frères médecins. Moi, je voudrais vous dire ce que Zélo m'a vraiment apporté dans ma vie. Mais voilà, comme je suis malade, un fauteuil roulant, je n'allais plus aux réunions et ça me manquait vraiment beaucoup. Et j'arrivais même à appuyer sur le bouton là pour prier, je vous écoutais et vous m'apportez beaucoup du courage, vous m'avez beaucoup apporté. L'amour que vous aviez pour les frères et sœurs, les prières, les cantiques, tout ça, ça m'a beaucoup apporté. Mais je n'arrivais pas du tout à appuyer pour prier avec vous. Et un soir, le Seigneur m'a guéri à travers mon réunions. J'ai eu une guérison, j'ai pu appuyer avec mes mains dans le bouton pour pouvoir parler avec vous et prier. Et je dis merci, Seigneur, de vous avoir et d'avoir Zélo. Que Dieu vous bénisse à tous. Moi, je remercie le Seigneur d'être avec vous tous les soirs. Vraiment, je suis béni. Quand il y a la réunion qui commence, vraiment, il y a une armée de Dieu qui se lève. En vrai, ça m'a appris à prier le réseau, ça m'a appris à intercéder pour les frères, à pleurer avec ceux qui pleurent, être dans la joie, avec ceux qui sont dans la joie. Et de voir tous les anciens qui sont avec nous tous les soirs. De voir la fidélité de chacun. En vrai, vraiment, ça me bénit. Quand je vois tout le temps, des fois, qu'on pouvait perdre dans le monde, qu'on pouvait regarder la télé le soir, qu'on pouvait faire des choses inutiles. En vérité, ce qu'on fait là, sur le réseau, tous les soirs, c'est quelque chose qui ne périt pas. C'est quelque chose qui ne passera jamais. Et vraiment, je suis béni. Vraiment, je suis béni. Les messages me bénissent, me remplissent. On a vraiment des bons messages. Les quantiques, c'est une merveille. En vérité, comme tout le monde le dit, on est devenu une famille. Je sais qu'il y a un verset qui disait qu'il fallait être attaché à son église. Et moi, le réseau, c'est devenu ma deuxième église. Parce que vraiment, tous les soirs, ce qu'on reçoit, c'est quelque chose de particulier. Et vraiment, vraiment, ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse, les frères. Continuez à être comme vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Moi, je remercie les frères et les serviteurs. Parce que vraiment, ça m'a aidé, ça m'a béni. Et que c'est que j'en avais vraiment besoin. Je vous remercie pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça a été un réconfort pour moi, Zélo. Et vraiment, comme je n'y étais pas, ça me manquait. Et j'encourage les serviteurs à continuer. Parce que vraiment, il y a plein de personnes qui reçoivent. Et je remercie Dieu pour ça. Merci pour vos prières. Je prie toujours pour vous. Je ne vous oublie pas. Parce que pas le monde, mes serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous explique une expérience qui m'est arrivée. Et j'appuie sur le bouton. Et j'ai expliqué le passage que je passais en ce moment. Et je vous dis, francs, ils ont prié jusqu'à deux heures et demie du matin avec moi. Je n'ai jamais vu cette communion de frères et sœurs. Ils m'ont mis sur la liste pendant, je ne sais pas, combien de temps. Et là, je remercie tous les serviteurs. Parce que là, vraiment, j'ai vu qu'on était énerbés de Dieu. Et voilà, j'avais déjà parlé, mais il fallait que je le fasse. Et je remercie tous mes serviteurs et tous mes frères et sœurs. Parce que le passage que j'ai passé, c'était vraiment dans le désert. Et comme Donald a parlé vraiment, il m'a fait du bien. Je remercie Donald et je remercie tous mes serviteurs et tous mes frères et sœurs. Et je remercie ce petit réseau. Voilà, c'est ça que je pouvais dire. Je voulais que je le dise. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, moi j'ai connu une église de mon registre par hasard. Bonsoir, voilà, j'ai connu Zélo par rapport à mon cousin. J'étais juste partie en voyage, juste avant le confinement et j'avais mes réunions. Et j'ai connu l'église de Mont-Ringis par rapport à ma sœur qui m'a dit qu'elle écoutait une église de gens qui étaient vraiment bénis. Donc je me suis connectée dessus. Et puis, depuis le mois d'avril, j'ai écouté du monde que je ne connaissais pas. Mais les prières, elles me bénissaient. Et je n'arrivais pas à appuyer sur le bouton. Au début, c'était dur. Et puis, ça m'a vraiment aidée tout l'été. Parce que quand j'ai eu un foyer divisé, il n'y avait pas de réunion. Mon mari n'est pas chrétien, ma belle-famille non plus. Je me sentais toute seule. Et là, ça m'a aidée parce que je n'étais pas seule. J'avais mes réunions tous les soirs de prière. J'avais des frères et sœurs qui me bénissaient, des pasteurs qui nous encourageaient, qui ne nous lâchaient pas. Et ça m'a vraiment aidée. Parce que quand on a un foyer divisé, c'est vraiment dur de suivre Dieu. C'est très dur pour moi. Je remercie Dieu de m'avoir montré des frères et sœurs qui ont l'amour de Dieu, qui prient les uns pour les autres, qui ne nous lâchent pas. Et c'est très enrichissant dans les choses de Dieu. Ça aide vraiment à avancer. Et je rends grâce à Dieu parce que les serviteurs ne nous lâchent pas. Il a mis des serviteurs vaillants. Je ne peux pas les citer tous, mais ils sont vraiment vaillants pour les choses de Dieu. Et il y a vraiment de l'amour entre la famille. C'est une famille de Dieu. Et même quand je fais mon ménage, que j'écoute Dieu, par rapport aux voix des frères et des sœurs, je sais qui c'est. Je ne les connais pas, mais c'est ma famille. Et ça m'encourage de prier les uns pour les autres. Voilà, je vous remercie. Et soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse, vos familles, vos enfants. Et voilà, je vous aime. Je vous aime comme si vous étiez ma famille alors qu'on n'est pas et on ne s'est jamais vus. Ben voilà, moi je vais vous expliquer ce que j'ai reçu sur Zélo. Moi, ça faisait 14 ans que j'étais partie de la maison de Dieu. Et je suis revenue au premier confinement. Et puis du coup, mes premières réunions, c'était sur Zélo. Et du coup, ben... Et encore, ce n'était même pas moi qui l'avais mis sur mon téléphone. C'était ma sœur, parce que moi, mon mari, il était athée. Et il ne voulait rien entendre des choses dures. Et du coup, vraiment, c'était vraiment dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, s'il y en a qui veulent dire un petit mot, Frère et Soi, on a la liberté, dis-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, la demi-heure, on prie pour les malades, comme on fait tous les soirs. Voilà, bonsoir. Moi, je suis obligée de dire un petit mot aussi. Moi, je suis sur la région de Nice. Alors, au mois de mars, on a été beaucoup touchés aussi par le virus, là. Donc, j'étais à l'hôpital. Et je vous passe ça. Et au mois d'avril, là, quand je suis sortie, ben, les premières réunions que j'ai écoutées avec mon mari, c'est Zélo. Lui, ben, ça faisait presque 30 ans que je priais pour lui. Et les premières fois où il a prié avec moi, c'est sur Zélo. Donc, c'est plus qu'important. C'est grand. Donc, je vais encourager un frère aussi qui est sur Zélo, là. C'est Chouchoun. Parce que mon mari, c'est le fils d'Antoine Lemény. Et il est converti aujourd'hui. Et quand je dis converti, c'est converti. Voilà. Donc, ça veut tout dire. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. J'ai mes enfants qui servent le Seigneur aussi. Zélo, c'est l'armée de Dieu qui se lève. C'est pas seulement un réseau. Parce que ça serait un réseau, c'est un réseau parmi tant d'autres. Il y a eu beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous expliquer parce que c'est trop grand. J'ai aussi ma soeur. Ma soeur et mon beau-frère qui ne sont pas chrétiennes. Ils sont sûrement un peu liés. Voilà. Moi, je voudrais dire un petit quelque chose. Moi, ça fait à peu près trois mois que je suis sur Zélo. Je ne suis pas avec vous depuis le début. Mais j'ai vraiment été bénie. Parce que comme il n'y avait pas de réunion, j'étais bien contente d'attendre 10h30 pour écouter la réunion. Et puis, beaucoup de fois, j'étais découragée. L'ennemi m'attaquait vraiment beaucoup. Et puis, ça m'a encouragée. J'ai écouté les frères, les sœurs, les serviteurs de Dieu. Ils étaient vraiment vaillants. C'était vraiment une armée de Dieu. Et puis, je dis merci à Dieu pour le petit goût, pour tout ce que j'ai écouté. Vous êtes vraiment vaillants. Voilà, je veux dire un petit mot aussi. Bon, pour certains qui le savent, j'étais, moi, à l'hôpital. J'étais malade beaucoup. Et j'ai reçu beaucoup dans l'hôpital. À travers les prières de mes frères, mes sœurs. L'église qui priait pour moi, bien sûr. Mais aussi les petits efforts que j'ai pu faire. Je crois, je crois. J'ai reçu une puissance dans la prière. J'ai reçu. Et puis, il y a comme quelque chose qui est parti de moi, comme une crainte. À travers la prière. J'ai une assurance dans mon cœur que je n'avais pas avant. Voilà, tout simplement. Et je bénis Dieu pour tous mes frères et mes sœurs qui ont persévéré pour moi dans la prière. Et que Dieu vous bénisse à chacun. Et puis, moi, j'ai fait une expérience, là, il y a quelques mois. Et avant de faire cette expérience, quelques jours avant, je priais. Et je disais, Seigneur, je veux vivre cette vie de l'esprit où il y a des expériences qui marquent, que ce soit avec des frères, avec des sœurs. Mais je veux vivre cette vie de l'esprit, vraiment qui était agréable. Des expériences fortes. Et voilà que quelques jours après, j'étais sur Zélo. Et il y a une sœur, c'était fini Zélo. Il y a une sœur de mon église qui me disait, on se connecte à l'église de Lille. Alors, je me suis connectée, mais franchement, je n'avais pas envie de prier. Alors, dès que j'appuie sur le bouton, j'ai entendu une jeune sœur qui priait. Et ça m'encouragait à prier. Et d'un coup, vraiment, il m'est venu une envie de prier. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais prier. Je vais prier. Mais plus je disais ça, et il y avait des pensées qui venaient. Et qui me disaient, ça va, ne prie pas. Tu as déjà prié. Alors, peut-être que là, tu vas prier, mais tu seras fausse. Ta prière ne sera pas vraie. Voilà, des accusations. Et moi, je ne savais pas discerner. Je ne savais pas discerner. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi j'ai envie de prier ? Après, j'avais compris que c'était des pensées de l'ennemi. Alors, j'ai persévéré. Je me suis mis à prier à l'église de l'île. Et quand j'ai prié à voix haute, je ne m'y attendais vraiment pas. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message et je ne la connaissais pas. Et elle me disait, ma sœur, dans ta prière, tu m'as donné une réponse. Et ça a été vraiment une bénédiction pour moi. Parce que Dieu s'est servi de moi pour donner une réponse à une sœur. Même si je ne la connaissais pas, mais Dieu s'est servi de moi. Et vraiment, on dirait que ça a été un grand cadeau. Ça a été une petite chose, mais d'une grande valeur. Et on dirait que Dieu me disait, dis-leur pour leur encourager. Alors, j'espère qu'au travers de cette expérience, je peux vous encourager. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, moi, en printemps, j'ai ma nièce qui m'a dit de me connecter à Zélo. Donc, je me suis connectée. Et au début, ça me faisait du bien d'entendre les frères et sœurs prier et les prédicateurs. Et je vous dis franchement, quand j'allais à l'église, ici où je me trouve, je ne priais jamais fort. Je priais doucement. Mon mari me criait toujours, me disait, mais pourquoi tu pries fort ? Je disais, je n'arrive pas. Je n'arrivais pas. Et là, à Zélo, tellement j'étais béni à travers les frères et sœurs et tous les prédicateurs qui m'ont fait trop du bien. Ça m'a fait trop avancer dans les choses de Dieu. Alors, j'appuie sur le bouton, je priais. Et ça m'a trop fait du bien. Ça m'a trop béni. J'étais béni avec les cantiques, les prédications, les frères et sœurs. Et je disais à mon mari, je ne sais pas, mais je les aime tous ces pasteurs. Je ne les connais pas, mais je les aime vraiment. Ils m'ont beaucoup apporté. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse à tout le monde. Je vous aime à tout le monde. Tous ceux qui sont dans ce réseau. Les frères et sœurs, et surtout les prédicateurs qui m'ont fait trop du bien. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'ai un petit mot à dire. Je remercie Dieu que depuis le début du confinement, mon fils m'a fait connaître Zélo. Je ne connaissais pas. Il m'a dit que je ne voulais pas trop me battre sur Zélo parce qu'il faut faire attention sur quoi on se met. et il m'a dit il y a le pasteur Juanito. Pasteur Juanito, lui, il ne me connaît pas, mais moi, je le connais. Il est venu dans ma ville à Albi. Et là, quand il m'a dit qu'il y a le pasteur Juanito, alors j'ai dit vas-y, je veux y être. Et donc, j'ai appris à connaître les pasteurs qu'il y a, le pasteur Donald, le pasteur Norton, Chouchon, tous les autres pasteurs qu'il y a, tous les pasteurs qu'il y a. Et les sœurs, j'ai appris à vous connaître à tous. Et j'ai trouvé une famille, une famille de Dieu, une famille que j'aime. Voilà, vous faites partie de ma famille. Et vraiment, avec vous, je me sens bien. Le 26, il n'y avait pas Zélo. Ça me manquait. Ça me tardait d'être vite le 27 pour que ça puisse recommencer. Voilà, vraiment, je suis bénie à travers les prières. Je suis bénie à travers vous. Et je me sens bien avec vous. Et surtout que Zélo ne s'arrête pas. Parce que c'est vraiment important d'avoir de la communion et de prier tous ensemble. Voilà, la réunion, c'est chez nous. Mais c'est aussi avec les frères et sœurs, tous ensemble. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à tous. Et merci à tous les pasteurs et à tous les chrétiens qui prient pour nous. et je prie pour vous. Et je vous aime. Moi, je voulais vous dire que vraiment, cette application, c'est la prière. La prière et la prière. Moi, je n'ai jamais menté à l'heure de la prière. Ça me faisait sembler comme dans la Bible. Comme nos pasteurs nous citaient des versets de la Bible. C'était vive la Bible, la prière. Et avoir la compassion pour le Pianton. Avoir la compassion pour la sœur Célie de huit ans de baptême qu'elle a persévérée puis on a prié peut-être quinze jours qu'elle était avec nous et son mari, il lui a dit oui. Eh bien, de voir toutes ces victoires-là pour le frère Port qui a été porté. Seigneur, si vous saurez comme ça, à toucher mon cœur, moi, c'était la compassion pour tout le monde. Et nos pasteurs qui nous ont entraînés dans cette temps de prière-là. Eh bien, c'est vrai qu'on a notre prière chez nous. Et c'est pas Zélo qui nous a bénis. C'est vraiment nos anciens qui nous ont emmenés dans la prière parce qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Nos églises, elles ont été fermées un temps pour ceux qui ont pu partir un petit peu en mission. Eh bien, c'était bien. Eh bien, nous, on n'est pas partis. Et nos églises, elles étaient fermées. Et on avait la prière. On avait des jeûnes. On avait des partages de sœurs. C'était énorme. C'était énorme. C'était pas un plus, c'était un tout parce qu'on en avait besoin. Et le Seigneur y connaît tout. Alors, moi, je remercie nos serviteurs et je remercie tous les frères et sœurs. Moi, ça a été vraiment une compassion de prier pour le frère Chouchoun. C'était un honneur. C'était un honneur de prier pour tous nos frères et sœurs, Seigneur. Que Dieu nous l'a mis dans le cœur parce que c'est pas nous qui a créé ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est une armée. On est une équipe. On est les enfants de Dieu. Et quelle bante est, Seigneur. Vraiment, moi, ça m'a fait du bien pendant ces neuf mois-là. Et puis, comme je suis pas là, c'est que mon téléphone, il a dans mon panne de batterie ou que je peux pas faire autrement. Mais autrement, j'aime bien être là, Seigneur. Quelle bante est d'être là et de dire un mot pendant tous ces mois qu'on a prié ensemble pour les serviteurs, pour nos serviteurs, Seigneur. Comment qu'on prie pour eux. Comment qu'on a la compassion. Pour leur campagne qui est dans l'âme qu'on n'écoute pas souvent. Mais on prie pour eux parce qu'on sait que derrière nos serviteurs, il y a leurs femmes. Que c'est des femmes de Dieu qui sont pas toujours leur Seigneur. Mais on sait qu'ils sont derrière leur magie. Pour le frère Joigny, tout. Pour la petite, Seigneur. Quelle compassion Dieu l'a mis dans nos cœurs. C'est la compassion. Et puis quelle bante est Seigneur. Et que Dieu vous bénisse à tous et je vous aime à tous. Voilà, je l'ai senti. Voilà, je reprends la parole. Excusez-moi, j'ai été coupée tout à l'heure. Mais je l'ai vraiment sur mon cœur. Je voudrais vraiment remercier les frères. Norton, Donald. Quand je vous ai demandé de prier pour mon beau-frère à Montpellier, Max. Vous avez toujours été fidèle en toutes choses. Vraiment, Seigneur, c'est important. Et du coup, ma sœur qui n'est pas baptisée, qui n'est pas chrétienne, et bien maintenant, c'est une fidèle de Zélo. Elle écoute la parole et je crois vraiment qu'elle se convertit. Et à cause de vous. Donc la parole est rentrée dans cette maison. Et je sais que ça va continuer. Alors vraiment, merci les frères. Merci. Il n'y a pas de mots. Je ne sais pas comment dire. Merci. Je suis vraiment fière d'avoir des frères comme vous. Que Dieu vous bénisse. Et bien voilà, moi je voulais vous dire aussi un petit mot tout simple. Je voulais vous dire que ça a été une grande bénédiction pour moi de le résoudre. J'étais bénie déjà avant le réseau. Mais je vois là-dedans, moi, une bénédiction, comme quoi que Seigneur, il a pourvu. Parce que comme il y a eu le premier confinement, tous les salles, ils ont fermé. Et puis que nous, on avait le privilège d'avoir des pasteurs chez nous. Mais combien qu'il y en avait qu'ils n'avaient rien, qu'ils n'avaient pas de serviteurs. Combien de femmes qu'il y avait qu'ils n'avaient pas le droit d'aller aux réunions ou pour que ce soit. Et le Seigneur, il a pourvu pour ça, pour le réseau. Et ça a fait un boom quand il y a eu des bénédictions partout. Et puis depuis neuf mois jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit toujours les retombées des bénédictions. Parce que ça n'arrête pas. J'ai eu plein de choses, j'ai eu plein de bénédictions à travers ça. Et je remercie Dieu, de tout mon cœur, que le Seigneur a pour lui. Et ça me bénit de savoir que le Seigneur, comment il fait les choses à la perfection. Vous pouvez pas croire comment ça peut me bénir. Il n'oublie rien le Seigneur, il est parfait. Il fait tout comme il faut. Comment il pourroit pour nous, comment il ne nous laisse pas. Comment il nous aime. Je remercie vraiment Dieu qui nous aime autant que ça. Et qui nous porte à tout cet attention-là. Et vraiment, je suis bénie à travers tout ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai écouté sur le réseau. Les messages de prédicateurs. J'ai été encouragée par les serviteurs aussi. Je le dis, c'est pas pour lancer des feux. Ou que ce soit des fois, il était tard le soir. Envoyer l'artane au Donald qui était toujours connecté. Je me le disais de faire plus avec ma fille. Vraiment, Seigneur, c'est bénissant. C'est encourageant, c'est bénissant. Et puis, je remercie Dieu pour ça en oeuvre. Parce que l'oeuvre de Dieu, elle est belle. Et vraiment, je suis fière aujourd'hui de lui appartenir. D'appartenir à un si grand Dieu que ça. Et vraiment, j'ai trouvé une famille encore plus en Seigneur. Des pleines personnes que je ne connaissais pas. Et puis que je connais aujourd'hui. Et c'est la famille de Dieu. Voilà, on est tous ensemble d'un homme-esprit. Et puis, c'est surtout un amour que Seigneur, il a mis dans notre cœur. Pour des personnes qu'on ne connaît même pas. Pour des personnes qu'on n'a jamais vues. Et on les aime comme si on ne les a toujours connues. C'est l'amour de Dieu. Et vraiment, je remercie Dieu pour tout. Pour tout, parce que tout vient de lui. Il n'y a rien qui vient de nous. On ne peut rien faire, ce n'est pas le Seigneur. Tout vient de Dieu. Et je vous remercie pour ce qu'il est en toutes choses. Voilà, je remercie à Dieu. Maman, je vais dire un petit mot aussi. Maman, j'ai connu Zélo, c'est grâce à YouA. Que c'était un garçon de mon rangiste. Et puis que j'avais mis l'application. Et puis, personne ne... Je n'arrivais pas à me mettre sur les autres groupes. Je n'arrivais pas à avoir un numéro pour se mettre sur Zoom. Et puis moi, j'ai laissé les choses de Dieu. J'avais laissé la réunion. Mais je n'avais jamais laissé la prière. Parce que j'avais perdu mon frère. Et puis, je n'arrivais pas à me remettre. Et puis, il y avait plein de choses. Et je n'arrivais plus à aller à la réunion. Et après un moment, j'ai voulu aller retourner à la réunion. Il y a eu le confinement. Et j'ai attendu un petit peu. Et après, je me suis mise sur Zélo. Mais la première fois que j'ai écouté, j'ai écouté jusqu'à deux heures du matin. J'étais en larmes dans le camping. La petite a dit, c'était un poste. C'est qui le monde qui parle ? J'ai dit, je suis tais-toi. J'ai dit, j'écoute. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. Le Seigneur a remplissé mon cœur. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai été égarée. Et je ne priais pas. Mais j'écoutais. J'écoutais. Ça me bénissait. Le lendemain, je disais, ma soeur, ma soeur, il faut que tu me aies. Il se passe des choses. Je dis, c'est... J'ai vraiment dit, c'est beau, Seigneur. Et puis, ça a duré des mois et des mois. J'écoutais. Même le soir, comme je n'arrivais pas, que j'étais fatiguée parce que je remarchais, j'enregistrais. Puis, je le réécoutais le lendemain. Et ça me bénissait. Ça me bénissait. Et après, j'ai commencé à prier. J'ai eu quelqu'un sur la liste qui l'a été, Seigneur. Et puis, il est parti près de Dieu. Mais ça m'a béni quand même. Ça m'a fortifiée. Puis, des prières. Après, j'ai commencé à prier. Et puis, d'une prière, je me suis retrouvée sur la liste. Que je n'avais rien demandé, Seigneur. Puis, j'avais vraiment besoin. Parce que je suis une fille, je suis vraiment angoissée. J'ai vraiment des grosses angoisses. Mais comment que je ressens la prière ? Et comment que la prière nous fait du bien ? Pour moi, c'est un canal de bénédiction. Ce n'est pas zéro. C'est un canal de bénédiction. Ça vient vraiment de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Et puis, vraiment, vraiment, je suis contente de faire partie de l'armée de Dieu. De prier tous les soirs pour les uns, pour les autres. Ça fait des copains, des copines. Je prie toujours pour la Catherine parce que je l'ai à cœur. Pour la Jasmine, Seigneur, quand ça a connu. Pour le frère Donald, Seigneur, d'amour, c'est terrible. Pour Norton, pour Joannito, pour Chouchoun, pour Patshaï, pour tous ceux qui sont dessus. C'est une famille, en fait. On s'est retrouvés carrément une famille. Et puis, je sais que si on ne se verra peut-être pas tous, parce que je ne crois pas que je suis allée à Marseille. Mais si on ne se voit pas, je sais qu'on se reverra tous dans le ciel. Et puis, on se reconnaîtra parce que le Seigneur, il ne fait rien au hasard. On n'est pas là pour hasard. Et puis, c'est vraiment un plaisir de prier les uns pour les autres. Je suis vraiment contente de faire partie de l'armée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai connu Zélo au travers de mon petit-neveu. Voilà, je venais de perdre mon jambe. C'était le jour de ses obsèques. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que je t'inscrive sur Zélo ? Et j'ai dit, c'est quoi Zélo ? Il m'a dit, baissez un groupe de prière. Je lui ai dit, vas-y. Et là, tout a commencé. Et je vous avoue que, franchement, elle a demandé qu'on m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Beaucoup aidé. Moi, petite fille, quand je vous ai demandé la prière pour elle, elle a été perd son père. Et puis, ça a été dur. Et là, j'ai vraiment vu la famille de Dieu. Et l'amour de Dieu. Et puis, toutes ces personnes qui ont prié pour nous, qui ont prié pour ma petite-fille. Et pour moi, c'est une grâce. C'est vrai que Zélo, c'est pour nous. Voilà, je voulais vous remercier vraiment, vraiment beaucoup. Ça m'a aidée, ça m'a fortifiée. Je remercie Donald Norton. Je mets bien aussi des panty. Parce que, bon, je me sentais un peu seule. Je suis tout seule. Et puis, c'est un peu dur pour moi. Merci beaucoup. Merci aux gens qui étaient sûrs aussi. Vraiment, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Rébecca, tu as été coupée. Vas-y, on continue. Termine ce que tu as à nous dire. Oui, bien, en fait, voilà, j'ai appris à vous connaître. C'est vrai que tous ces pasteurs que je ne connaissais pas, ils m'ont beaucoup apporté. Parce que je savais qu'ils priaient pour moi. Ils priaient pour ma petite fille. Et je vous avoue que ma petite fille, elle a été, franchement, au travers de vos prières, elle a été bénie. Elle a été guérie. Aujourd'hui, ma petite fille, elle est triste. Mais, franchement, Dieu a fait un miracle dans sa vie. Et je vous remercie à tous. C'est une grâce de vous avoir connus à tous. Et je n'ai pas de mots pour vous remercier à tous. Parce que tout le monde a prié. Tout le monde a intercédé. Tout le monde a entendu. Et ça, c'est la famille de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et oui, je tiens à remercier toutes les personnes. Alors, toutes les personnes, mes soeurs, mes frères. Et tous les pasteurs. Et c'est vrai que, pour moi, vous êtes ma famille. Et je vous aime. Et si on ne se voit pas dans cette vie, je sais qu'un jour, comme la sœur elle a dit, on se reverra tous dans le ciel. Et c'est vrai qu'on se reconnaîtra. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas arrêter Zélo. Parce qu'au travers de Zélo, on est bénis. On est encouragés. Et vraiment, c'est merveilleux d'avoir trouvé des frères et des sœurs qu'on ne connaît pas. Merci Seigneur pour ça. Les frères, que Dieu vous bénisse, continuez. Dieu va vous bénir et il va vous donner, bien vous récompenser parce que vous le méritez. Et je dis merci à tous mes frères et mes sœurs et que le Seigneur vous bénisse. Et oui, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre, de prier à tout moment, à tout seconde, vous êtes là. Et ça, c'est une grâce. Alors, je vous remercie. Moi, je rends grâce à Dieu parce que Zélo, je prie avec vous et je partagerai avec vous. Et je dis merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs. Voilà. Moi, je rends grâce à Dieu parce que Zélo... Si, je te écoute, c'est... Moi, ce que je peux dire dans cette soirée, que Zélo, pour moi, ça a été un morceau de ciel. Parce que c'est vrai que j'ai une église, c'est une bonne église aussi. Mais là, j'ai trouvé une nouvelle église, des nouveaux frères, des nouvelles sœurs qui m'ont beaucoup portée, m'ont beaucoup béni, beaucoup encouragée. Elles m'ont portée particulièrement un renouveau, un renouveau dans la prière, un renouveau d'amour pour Dieu, un renouveau d'amour pour les frères, pour les sœurs. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné, c'est vrai, des serviteurs de Dieu, des nouveaux serviteurs de Dieu, notre ancien aussi, que je rends grâce à Dieu aussi pour Joannito. Et pour tous les frères, pour tous les serviteurs, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à tous ces frères, à tous ces sœurs. Dieu m'a donné aussi des sœurs qui sont... Elles sont dans l'or, c'est des sœurs à l'or. Je rends grâce à Dieu parce que... J'ai senti, à travers tous ces jours, combien Dieu me bénissait, c'est vrai. Je ressentais comme un appel de Dieu. Et je ressentais que Dieu m'appelait à travers zéro. Et que je ressentais que cette église-là, que Dieu avait ouvert à travers ce petit téléphone, c'était comme les vierges. Les vierges qui avaient de l'huile de réserve. Et j'ai senti comme un appel de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que, c'est vrai, Dieu m'a accordé de nouveau le frère, des nouveaux sœurs, mais aussi combien ça m'a fait connaître aussi que je devais prier beaucoup pour les frères et pour les sœurs aussi qui ont été malades. Et des frères et des sœurs qui ont perdu leur bien-aimé aussi. Combien j'ai senti de l'amour. Je sentais que ça ne peut venir que de Dieu. Parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas, mais combien je peux ressentir cet amour divin, cet amour du ciel. Et je crois de tout mon cœur que déjà c'est un morceau de ciel. Et je rends grâce à Dieu. Et je dis merci à tous les frères, à tous les sœurs et à tous les serviteurs. Oui, continuez. Que Dieu vous bénisse à vous et à vos maisons. Et c'est vrai, je dis amène à toutes les sœurs qui ont parlé aussi pour les sœurs et les serviteurs, aussi pour les compagnies. C'est vrai qu'on ne les entend pas, mais c'est vrai que je le crois de tout mon cœur que si les serviteurs sont bénis, c'est parce que les sœurs sont bénies aussi. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai. Je le crois que c'est des femmes. Des femmes de Dieu. Et même les sœurs qu'il y a dans le canal, c'est des femmes de Dieu, des femmes qui aiment Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction, pour ce que ça m'a apporté beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes frères et mes sœurs. Et voilà, moi, je loue le Seigneur parce que par rapport au confinement, moi qui étais toujours présente à mon église, je me suis retrouvée par rapport au virus parce que j'ai un enfant qui est très malade. Mon mari n'est pas converti, alors il avait peur que je retourne à l'église. Alors, Zélo, Dieu m'a donné ce cadeau pour que je puisse me connecter à Zélo. Parce que moi, je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ça va être... Bon, j'ai ma communion avec le Seigneur. Et c'est vrai que la communion, elle est importante aussi. Et le Seigneur avait répondu à ma prière. J'ai une sœur qui m'avait invitée. Je me suis connectée. Et je loue le Seigneur pour ça. Parce que voilà, j'ai gardé toujours la communion. Mais Zélo, c'est un plan de Dieu pour ma vie. C'est personnel. Il m'a appris, en fait, d'élargir mon point de vue. Il m'a élargi mes murs. Parce qu'en fait, moi, c'était mon église. C'était carré, quoi. C'était mon église, moi, voilà. Et là, le Seigneur, il m'a élargi mes murs. Il m'a fait voir qu'une partie de l'église universelle, parce qu'il n'y a pas que la France qui est l'église universelle. Il m'a appris aussi qu'il n'y a plus de nomination. Il n'y a plus Ville Lumière. Il n'y a plus Assemblée de Dieu. Il n'y a plus autre nomination. Il n'y a plus de race. Il n'y a plus de couleur. Vous avez vu, on a un frère aussi de São Paulo du Brésil. C'est ce qui fait Dieu. Alors moi, quand je prie, je ne prie plus pour Ville Lumière, ni pour Assemblée de Dieu. Moi, je fais partie des Assemblées de Dieu. Je prie pour l'église universelle. C'est l'église de Jésus. Et je loue le Seigneur pour ça, parce que peut-être qu'avant, moi, je voyais, voilà, Assemblée de Dieu, Ville Lumière. Et le Seigneur, il m'a élargi mes murs. Il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas que mon église. J'avais d'autres frères et sœurs. C'est vrai que le dire, je le savais, mais je ne l'avais pas vécu. Et par rapport à ce plan du confinement que Dieu a créé, le Seigneur, il m'a fait voir une partie de l'église universelle. Là, je l'ai vécu. C'était un truc que je savais, mais là, je l'ai vécu, de partager avec des frères et des sœurs de la France. Il y en a, comme je vous le disais, il y en a même un du Brésil et peut-être de partout. Et le Seigneur, il me fait comprendre que c'est l'église universelle. Et merci Seigneur, c'est vrai, pour les serviteurs qui sont là, que Dieu les bénisse, que Dieu les utilise toujours avec l'esprit. Toutes mes sœurs, tous mes frères. Et on loue le Seigneur parce que tout vient de lui. Rien ne vient de nous. Rien ne vient de l'homme. Je me réjouis d'être avec vous. Vous m'avez beaucoup apporté, mes frères et sœurs. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Et je loue encore le Seigneur jusqu'au son de la trompette avec vous, mes frères et sœurs. Parce qu'on ne sait pas si les églises encore vont rouvrir. Bon, ça rouvre, mais vous savez que peut-être, on ne sait pas. Si le Seigneur permet encore ça, que le Seigneur continue comme ça. Moi, je loue parce que je ne peux pas aller à l'église et je suis là avec vous. Je loue le Seigneur pour ça, pour mes sœurs et frères aussi qui ne peuvent pas aller à l'église. Voilà, et je vous remercie de vos écoutes, de vos prières, de votre compassion, de votre amour. Merci de prier les uns pour les autres. Ça fait du bien d'entendre. On voit vraiment l'amour parce que l'amour, c'est tout. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Mais là, le Seigneur, il nous apprend à aimer. C'est vrai, à aimer. Sans voir. Qu'est-ce que c'est beau, Seigneur. Je l'adore, mon roi, pour les leçons qu'il m'apprend. Pour les choses qu'il m'apprend, je le loue, Seigneur. Je l'adore. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen, Amen. Je l'adore à Dieu parce qu'à travers ce groupe, j'ai pu voir la grandeur de Dieu à travers la prière. C'est vrai qu'aujourd'hui, la liste s'allonge, elle s'allonge et puis on pourrait se dire, Seigneur, alors t'agis plus. Alors que si. C'est parce que des hommes, des femmes, des gens savent qu'il y a un groupe qui prie, il y a de la prière, il y a de l'intercession et les gens viennent ramener leurs malades parce qu'ils savent que derrière, il y a les soldats de Dieu qui sont là. Ils sont là et qui intercèdent, qui intercèdent pour les malades, pour les drogués, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Et donc ça fait que les gens viennent sur ce groupe et mettent leurs malades et ils savent que derrière, il y a de la prière. Alors je remercie le Seigneur, c'est ce que moi, j'ai ressenti à travers ce groupe. J'ai ressenti cette prière, cette prière fervente. Ce n'est pas que le Seigneur n'intervient pas, mais c'est parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens savent qu'il y a une équipe qui est là, l'équipe de Dieu qui est là et qui prie et qui intercède, les soldats de Dieu qui sont là et qui sont armés dans la prière. Et je remercie le Seigneur. Eh bien moi, je voudrais dire ce que j'ai eu un jour. C'est une grâce parce que si je n'avais pas écouté Zélo, je n'aurais pas pu le comprendre, de le voir. Il y avait des sœurs qui priaient et moi, j'étais attaquée dans la pensée. Je disais que toujours, il priait pour les autres, mais qu'il ne priait pas pour moi, qu'il m'avait oubliée. Et juste que j'ai eu cette pensée, au même moment, cette sœur a prié pour moi et elle a dit, « Mon nom ! » Vraiment, ça m'a vraiment confondue. J'ai pu comprendre que c'était des mauvaises pensées, que c'était faux et Dieu m'a montré que les sœurs aient m'aimé et que les sœurs priaient pour moi. Et je voudrais dire que je suis heureuse parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait des sœurs qui priaient pour moi. Et même si des fois, je ne les entends pas, je sais qu'il y a des sœurs qui prient beaucoup pour moi. Et je les remercie. Et je remercie Zélo parce que s'il n'y avait pas vu ça, je n'aurais pas pu le comprendre, ça. Et maintenant, je l'ai compris. Et bien, merci. Et que Dieu bénisse mes frères et mes sœurs et mes serviteurs. Amen. Amen, gloire à Dieu pour tous ces témoignages. Ce qu'on écoute, ça a réjoui nos cœurs. Vraiment, ça a réjoui nos cœurs et toute la gloire revient à Dieu. On redonne tout ça à Dieu, tous ces bons témoignages revient pour la gloire du Seigneur. Que Dieu se bénisse. Merci Seigneur. Et vous savez, quand on fait une réunion de partage pour Lorton, qui a un chapiteau, et nous qu'on tourne en chapiteau avec Boval, avec les garçons, quand on fait une réunion de partage, ça veut dire que la réunion est terminée, la mission est finie. moi, j'aimerais vous dire que pour l'instant, on n'a pas fini encore avec ces lots. On va reprendre la réunion demain. Demain, on reprend la réunion jusqu'à mercredi. Après mercredi, on arrête donc pour les jours du nouvel an, pour laisser les personnes avec leur famille qui puissent manger leur repas avec leur famille tranquillement. et dimanche prochain, on reprendra pour la nouvelle année 2021 et on laisse faire Dieu jusqu'à temps que nos églises s'ouvrent. On laisse diriger le Seigneur. Voilà. On voudrait que nos églises s'ouvrent. Retrouvez la communion des frères. Mais pour l'instant, on va reprendre avec Zélo en 2021 et on va mettre ça dans les mains du Seigneur et on va essayer dans les premières semaines de l'année 2021, on va voir avec Norton, on va essayer d'organiser un jeûne. On va essayer de faire un jeûne de trois jours pour commencer l'année dans le jeûne et la prière que Dieu soit béni. Alors voilà, moi je suis vraiment réjoui d'écouter tous ces témoignages-là et je remercie mon Dieu de sa fidélité et la bénédiction qu'il a les uns pour les autres et je pense à ça, vous savez, on est là et on dit un mot, un témoignage, une prédication pour les frères anciens et tout ça. Mais nous, on est juste des instruments, on n'est pas l'auteur de la bénédiction parce que, comme vous le savez, on ne peut pas se voir, on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Et la plupart, on ne se connaît pas, on se connaît de noms comme ça et puis la voix. Mais quand vous êtes à la maison tout seul, c'est le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent vous visiter. Et nous, on est chez nous à Paris, vous êtes dans toutes les régions de France et c'est Dieu et c'est Dieu qui vient vous visiter. C'est Dieu qui vient vous bénir, c'est Dieu qui vient vous relever. C'est vrai qu'il se sert des voies, des instruments qu'il a, mais la gloire, elle ne doit revenir qu'à Dieu seul. Que l'Éternel en tire sa gloire de ce réseau, la gloire ne revient pas aux hommes, elle revient à Dieu. Et c'est avec toute humilité que je dis ça parce qu'en écoutant les témoignages, j'ai été touché et je remercie mon Dieu de ce qu'il fait. Parce que quand il vient vous visiter, c'est lui qui vient en personne vous visiter chez vous. Et nous, on ne peut même pas se déplacer. Donc la gloire revient à Dieu. Voilà, il y a Vaval qui est avec nous, un serviteur de Dieu qui nous aide beaucoup, qui a beaucoup une aide, qui vraiment, il est une aide avec nous sur le réseau et à chaque fois qu'on a eu des problèmes de prédication, des serviteurs qui ne pouvaient pas prêcher, qui étaient embêtés, d'autres qui ne voulaient pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude sur un téléphone, vous comprenez, et bien Vaval a répondu toujours présent, toujours à toute heure. Moi j'ai appelé Vaval à toute heure et il a toujours été là pour les prédications. Des fois je l'avertissais une heure avant. C'est compliqué pour un serviteur de prêcher. Il disait toujours oui. Je voudrais bien qu'il nous dise un petit mot et puis après je t'ai envoyé la liste, Vaval. Donc une fois que tu as terminé de nous dire un mot, tu lis la liste et tu prie le Seigneur. Vas-y, je te laisse la place. Ah ben bonsoir à tous. Moi, vous savez, j'ai été, je me suis réjoui d'entendre ce que j'ai entendu en tant que serviteur de Dieu parce que vous savez, comme il a dit Donald, la gloire ne revient pas aux hommes. La gloire revient à Dieu, c'est lui, c'est lui qui bénit. Si vous avez été bénis, c'est parce que c'est Dieu qui vous a bénis, mes frères, mes sœurs. Et continuez à prier pour vos serviteurs, ils ont besoin. Ils ont besoin Donald, Norton, Juanito, les anciens, Patate, Pachai, tous ces hommes. Priez, priez pour vos serviteurs, je sais que vous le faites. Mais mon cœur est dans la joie ce soir. C'est vrai que moi je n'ai pas été trop souvent là, mais comme Donald ou Norton m'appelaient, je me suis levé un jour pour servir le Maître, et je vais le servir de tout mon cœur. Vous savez, il faut aimer Jésus. Je vous dis juste une petite expérience que j'ai vécue un jour. Un jour, j'allais me faire opérer, pas grave, mais comme le risque zéro n'existe pas dans une anesthésie, alors j'ai mis ma vie entre les mains du Seigneur et puis j'ai dit Seigneur, je te demande pardon si je n'ai pas fait ce que tu as voulu toujours, je te demande pardon Seigneur. Mais Seigneur, garde-moi de cette opération, de cette anesthésie, que tout puisse bien se passer. Et si jamais je pars, Seigneur, alors prends-moi avec toi. C'était ma prière. Mais si tu décides, Seigneur, que je puisse rester encore sur cette terre, j'ai dit ça. J'ai dit, Seigneur, je te promets que quand je viendrai dans ma mission, parce que moi, je tourne avec Donald, quand je viendrai dans ma mission, je te promets, Seigneur, que je travaillerai plus pour toi, que j'irai visiter plus de foyers, que je m'occuperai des réunions de jeunes. Et j'ai dit plein de choses à Dieu, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Et oui, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, Vaval, je ne te demande pas tout ça, je te demande juste de m'aimer. Aime-moi. Et c'est ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs, je vous le dis à vous, frères de Zélo, sœurs de Zélo, aimez Dieu. Aimez Dieu et tout suivra derrière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi aussi, j'en ai besoin. N'oubliez pas, quand vous pensez à Donald, ou à Norton, ou à Juanito, ou à Patette, ou à Pachaye, pensez aussi à Vaval. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais lire la liste maintenant. Donc, je vais je vais voir cela que Donald m'a envoyé. Voilà. Donc, je lis la liste maintenant. Voilà. Alors, priez pour un petit orphelin qui vient de perdre sa maman adoptive. Il a douze ans. Il attend pour être placé dans une maison. Priez pour le frère Moruga du Brésil. Il passe par le deuil. Priez pour Jadis, huit ans, qui est atteint de la mycobicidose. Priez pour le frère Moruga du Brésil. Priez pour Lionel, inconverti. Il vient de perdre sa fille. Et lui, il a la maladie, Seigneur. Priez pour Vielle. Elle vient de... Elle vient de perdre son fils, Solo, Zinda. Priez pour Bruno. Il est atteint de la maladie. Priez pour Fils. Priez pour Jacques, serviteur d'Angers. Priez pour Isaïe, pour Yon et Samuel, pour la délivrance de la drogue. Priez pour Porc, la famille Xavier qui passe par le deuil. C'est une date. Pour Nancy, qui passe par le deuil aussi. Priez pour la famille Afildin, qui passe par le deuil. Priez pour le serviteur Chouchoun. Priez pour M.T. qui est sourd et il a un problème au cerveau. Priez pour Paka, pour Rocco de Regina, pour Madison, pour Allison, pour Stéphane. Priez pour Josué, délivrance de la drogue aussi. Et Rocheteau, délivrance de la drogue aussi. Priez pour Timec, 22 ans. Il a besoin de délivrance de drogue aussi. Priez pour Manu, délivrance de la drogue. Priez pour Charlie, serviteur. Priez pour Kim, 22 ans. Le diable veut la détruire. Il a besoin de délivrance de la drogue. Priez pour Jeanne qui a perdu le petit Jonathan. Priez pour Allison, 59. Priez pour Bambino et Antonio, délivrance de la drogue. Priez pour Platane et Germaine. Priez pour Anthony Garcia qui demande la délivrance de la drogue. Pour Lindo qui a besoin de délivrance. Pour Brigitte de Dieppe. Priez pour Bonheur, pour Titi, pour Lisel, pour Dodote, pour Catherine, pour Dominique, pour David de Bretagne, pour Ruth et Kate, pour Brad, le fils à Sandy, pour Fabiola, pour Carlton, pour Anton, pour Max, pour Rebecca, pour William, pour Moreau, Magali qui a besoin de délivrance aussi et priez pour Dolores. Il y a la mauvaise maladie. Voilà. La liste, elle est longue, mes frères. Mais Dieu est puissant. Donc je vais prier le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Et je te présente, Seigneur, tous ces noms qui ont été cités, tous ces personnes qui ont besoin de toi, ces personnes, Seigneur, qui ont besoin, Jésus, de délivrance de la drogue, de la maladie, des personnes qui ont besoin d'être soutenues parce qu'ils ont perdu un être cher, Seigneur, et tente tes mains sur eux, Jésus. Oh, s'il te plaît, mon sauveur, aide-les, Seigneur, aide-les, Père, en toutes choses, Jésus-Christ, parce que c'est toi, Seigneur, qui viens et qui fais du bien. Jésus-Christ, nul n'est comme toi, éternel. Jésus, s'il te plaît, va bénir, va rétablir, va délivrer, va réconcilier, va, Seigneur Jésus, tenir, Seigneur, celui qui pleure, te tenir dans ses bras, Seigneur, tiens-le dans ses bras, Barodével, celui qui pleure, qui a perdu quelqu'un. Jésus, comme c'est dur, la séparation, Barodével, mais quand tu viens, Seigneur, tu fais tellement de bien, Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es le seul réconfort. Tu es le seul, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Au revoir à Dieu, merci Seigneur. On va continuer dans les... cette petite réunion de partage, on écoute le témoignage, et je voudrais que nos frères s'inviteurs de Dieu, qui sont avec nous, qui tiennent le réseau avec nous depuis le temps, j'ai vu qu'il y avait Cheyenne, il y a Mathieu qui est là, il y a Cruz aussi, il y a Bol, alors j'aimerais bien qu'il nous dise un petit mot aussi, il y a Juanito l'Ancien qui est là avec. On va demander à Bol s'il peut nous dire un petit mot, après on écoutera les autres frères. Vas-y Bol. Oui, bonsoir mes frères. Bonsoir à tous. Voilà, moi je suis là, j'écoute et on est bénis, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Il n'y a que des bonnes choses qui se font. Vous savez, être avec des frères et prier, on n'a pas besoin de révélation, on sait que c'est la volonté de Dieu. Moi ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai, il y a des frères que je n'ai jamais rencontrés. Par exemple, je prends Donald, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, je sais qu'on est unis. Voilà, ça m'a permis de connaître des frères et des sœurs, des sœurs qui prient. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier, c'est curieux. C'est l'amour de Dieu. Voilà, on est un corps. On est un corps, on est le corps de Christ. Et cet amour de Dieu se manifeste à travers les uns et les autres. Je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce qui se fait. C'est vrai que si on prendrait, on expliquerait ce qui s'est passé pendant des mois. On a été bénis, on a fait des expériences. Mais très courtement, juste dire, voilà, il faut continuer. C'est vrai que sur le coup, on n'a pas compris. Quand on a eu nos églises fermées, on était dans le pourquoi. Et quand il y a eu donc les édots, Dieu a permis ce moyen. J'avais aimé ce qu'avait dit un frère. Je crois que c'est Johnny Tau qui avait dit ça. Je pense que le Seigneur avait permis pour Élie que les corbeaux viennent lui apporter du pain et de la viande pour pouvoir le nourrir. Et on sait tous que les corbeaux, c'est impur. Et le Seigneur, parfois, utilise des moyens pour pouvoir nourrir son peuple. Moi, au début, quand il y a eu zélo, c'était au tout début, je n'étais pas trop d'accord. J'étais un petit peu fermé. Tout ce qui est téléphone, tout ce qui est Internet, je suis un peu fermé à tout ça. Et puis Pacha, il me disait on a des réunions de prière, on est bénis. Et puis Pacha, quand il me l'a dit au bout d'une fois, d'une ou deux fois, j'ai dit quand même je ne vais pas lui dire non encore. Alors je me suis laissé un peu fléchir. Et quand je me suis mis sur zélo, j'ai été béni. J'ai écouté des prières et j'ai connu des frères. Et je bénis Dieu parce que moi, zélo, ça m'a permis de connaître des frères que je ne connaissais pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères. mais on est heureux. Heureux dans ces temps difficiles. C'est vrai que c'est difficile. Mais il y a un texte qui me vient et je vous laisse avec ça. La vie me dit si quelqu'un souffre qu'il prie. Donc nous vivons un temps de souffrance tous. Nous sommes dans la volonté de prier et d'être ensemble. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon, adieu, amen. Merci Seigneur. On va écouter un autre frère. On va écouter Cheyenne. Il va nous dire un mot. Depuis tous ces mois, il est avec nous. Il nous donne un coup de main. Voilà, Cheyenne, on te laisse la place. Vas-y. Voilà les frères. Moi, je suis content de vous écouter. Tout ce que j'écoute, c'est bon. Que Dieu soit béni. Et puis, merci Seigneur. Donc, je suis content. Je suis content d'être au courant ce soir de cette soirée de partage. Là, c'est merveilleux. Béni soit le Seigneur. Moi, je vous partage ça. Nous, ça fait quelques temps qu'on est avec une petite équipe de frères. On a, dans la région du sud de la France, on a monté un petit chapiteau. On a pu faire des réunions. Et là, on est en Savoie en ce moment. Et donc, par rapport au travail qui se fait sur le terrain, c'est une grâce du Seigneur. On peut fonctionner, accueillir un nombre de personnes et faire les réunions. Donc, ça fait que je ne suis pas trop sur le réseau. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis content. Je suis content. Moi, je vous dis que mes mots, mes frères, je ne sais pas si je ne prétends pas dire que ce que je dis, c'est comme ça. Peut-être que je me trompe. Bon, enfin, je suis sincère. Moi, j'ai eu l'impression dans ces temps passés comme si Dieu aurait tapé du poing sur la table. Je sais que le virus a mis beaucoup de familles dans le deuil et on n'a pas cessé, on ne cesse pas encore aujourd'hui, des familles qui ont perdu des personnes par rapport à ce Covid-là. Mais je crois que c'est vrai. Tout ce qu'on a écouté sur le réseau, ou les prédications qu'on a écoutées sur le réseau où on disait que les hommes voulaient tout contrôler, trop contrôler parfois. Et là, les hommes ont perdu le contrôle, les présidents ont perdu le contrôle, les gens du monde étaient là, Dieu a mis la terre à genoux et dans ces terres à genoux-là, les gens ont cherché Dieu comme jamais. un coupé chez Yann. Oui, je vous disais que moi, j'ai trouvé une église qui m'a semblé vraiment être la véritable église. J'ai écouté des anciens tels que Juanito, que Xavier et mes copains qui sont sur le réseau-là. j'ai écouté des pasteurs prier, comme Pachai, se repentir, demander pardon à Dieu, avouer des choses que j'avais rarement écouté ça. J'ai vu des clichés tomber, j'ai vu de la vérité dans les serviteurs, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'apparence, il n'y avait plus rien. Je ne dis pas que les frères en avaient avant, mais que Dieu soit béni. Les hommes étaient plus importants, il n'y avait plus de noms qui ressortaient. Et je crois que que ce soit sur le réseau ou dans les églises, peu importe, j'ai pris plaisir à ça, je crois que Dieu veut ça. Dieu veut glorifier ça en Fils. Toute la gloire est au Fils. Merci Seigneur, c'est merveilleux que Dieu soit béni. Je suis heureux de savoir tout ce qui a été fait sur ce réseau. Et bien on a vu que la prière, la prière et la prière peut embraser un peuple, lever une armée. et c'est ce que Dieu a fait, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je suis là et j'aurai une vie, il y aura dans ma vie un avant zélo et un après zélo. Il y aura un avant Covid, un après Covid. Je ne veux plus jamais être le même. Je veux glorifier Dieu, je veux aimer le Seigneur. J'attends vraiment le Seigneur. Je n'attends pas le retour de la bonne vie, mes frères. Je ne pense pas et ce n'est pas ce que je veux prêcher. Je ne veux pas rassurer en disant aux gens que ne tracassez-vous pas, on va avoir nos conventions, nos missions. Je ne suis pas un anti-mission ou un anti-convention. Pas de problème que Dieu le fasse, mais ce n'est pas ce que j'attends. J'attends le retour de Jésus et je veux dire au peuple de se préparer et je bénis Dieu pour cet événement mondial qu'il y a eu dans cette année qui s'est écoulé là. Et Dieu a su trouver, comme il a dit Bol, les corbeaux, Dieu a su trouver un moyen qui était, moi aussi j'étais comme ça, je n'étais pas pour le téléphone, mais Dieu a su trouver ce moyen sur le réseau de zélo et ça a été merveilleux et je bénis Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je termine en disant ces mots. J'ai rencontré des frères, je connais des prières. Quand j'écoute certaines voix, des fois, ça fait longtemps que je ne suis pas sur le réseau, mais avec ma campagne, je dis je connais. Tout à l'heure, quand Chica a parlé, j'ai couru dans le camping comme ça là et ma femme a été dans le petit camping et moi j'étais dans l'autre. J'ai dit Vicky, c'est Chica qui est en train de parler là et que Dieu soit béni en se connaît, mes frères, en s'aime. Je vous aime, l'église de Zélo. Je vous aime. Que Dieu soit béni. Je crois que, voilà, je crois que c'est une église comme ça qu'il faut. Cette église universelle là où tout le monde s'aime et il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de barrière. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Adieu, merci Seigneur. Dieu le bénisse, mon cousin. Vous pouvez écouter Vicky avec à vous, un petit mot. C'est un Vicky, on t'écoute. T'as été aussi depuis le temps avec nous, ton. Achaïen, on peut écouter Vicky, elle peut nous dire un petit mot. Ben voilà, c'était pas prévu que je dise quelque chose Je viens de me le dire Mais je remercie Dieu que je peux participer C'est vrai qu'il y a un moment que je n'ai pas été sur Zélo Mais moi Zélo, ben vraiment, vraiment ça m'a apporté En vérité, dans le confinement, le mois de mars C'est vrai qu'on a passé un moment avec mes beaux-parents Dans le terrain, tout seul, ça a été pour nous au début Et après, ben comment ça a connecté sur Zélo Vraiment, j'ai reçu J'ai reçu à travers les messages, les prières Ça m'a fait un grand bien Et je remercie Dieu de tout mon cœur Et vraiment, je vous encourage de continuer Parce que c'est vraiment une armée de Dieu Que Dieu vous bénisse à tous Voilà, Amen On va devoir à Dieu Moi après, je laisse la place On va écouter deux anciens encore Bien-être habitants de Dieu Et après, je laisse la place pour la liberté A celui qui veut dire un petit mot C'est la liberté que vous est donnée Voilà, il y a un ancien qui a été avec nous Depuis des mois, des mois Il ne nous a pas lâché Que Dieu bénisse On va écouter Pierre On va nous dire un petit mot aussi Vas-y Pierre, on t'écoute Voilà, merci à Dieu Pour tout ce qui a été fait Pour tout ce qui est fait encore Tous les témoignages qu'on entend Qui font du bien Toutes les prières qui ont eu lieu Que Dieu vienne au secours de chacun Parce que c'est lui qui entend C'est lui qui bénit Combien de prières Combien de temps passé dans la prière Jésus dit Racheter le temps Car les jours sont mauvais Et aujourd'hui Je le dis parce que c'est dans mon cœur On m'a donné la possibilité de faire la réunion Rachetons le temps Aujourd'hui Parce que demain on ne sait pas Mais aujourd'hui Mettons-nous en prière Mettons-nous ensemble Pour demander à Dieu Que Dieu vienne prendre son Église Que l'Église parait avec lui Que Dieu vous encourage Que Dieu vous bénisse Et si Jésus n'est pas revenu encore Continuez à prier A témoigner A chanter A être des chrétiennes A être des chrétiens Et puis moi Parce que Tout ce que j'ai entendu Depuis quelques temps Qu'on est avec vous On a été richement bénis Par la prédication Et par la prière De nos frères et de nos sœurs Que Dieu vous encourage Et que Dieu vous bénisse Malheureusement tout à l'heure On a reçu une mauvaise nouvelle Une petite fille de 13 ans A fait une fugue Et voilà Priez Que Dieu la ramène chez elle On a su ça tout à l'heure Que Dieu vous encourage Tous les frères pasteurs Que Dieu vienne A votre secours Quand il fait tout le temps Et c'est le Dieu du miracle Le Dieu que nous servons C'est celui qui nous a donné Le moyen Par le moyen du téléphone De le faire Et bien on continue Tout simplement A prier Et à parler de Dieu Que Dieu vous encourage Et que Dieu vous bénisse A chaque coeur Tu m'attends Je vais rentrer le 13 à l'hôpital Pour l'intervention Pour l'égalise Si vous pouvez Prier pour moi Je vous remercie Pour le Seigneur Amen Tu bénis Pichoun Seigneur Pour cette dialyse Seigneur Donne-lui du courage Enlève toute peur Toute crainte Que la paix de Dieu Soyez sur lui Toi tous ces misères Avec son diabète Tout ce qu'il prend Seigneur Jésus Etant tes mains sur lui Bénis-le Bénis-le pleinement Seigneur Toi tous ces misères Avec Seigneur Son garçon Peter Nous te le présentons aussi Bénis ce foyer Seigneur Bénis le foyer A Pichoun Et ses enfants Que le nom de l'éternel Soit béni pour ta gloire Merci Jésus Merci Seigneur Merci Père Une prière c'est important Vous savez Il ne suffit pas De dire plein de mots Ou multiplier des mots Une prière c'est très important Voilà on continue On va écouter notre ancien Jonito Avec nous depuis le départ Et puis qui a toujours été là Et puis on te remercie Jonito Moi Norton Je parle aussi pour Norton Je pense qu'il doit venir Un petit mot aussi Mais vraiment Tu nous as aidé Vraiment 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 Tu as toujours répondu présent Même encore Il y a 2, 3, 4 jours en arrière Quand tu as eu un souci Avec le prêcheur Tu n'as pas pu venir Au dernier moment Tu as fait la réunion Que Dieu te bénisse C'était vendredi je crois Dernier Il était très tard Très tard Et puis Norton Devait prêcher Et il a tombé malade Il s'est mal sentu Il avait une bonne journée Il avait été voir son père A la prison Et puis presque à 10h La réunion Il était tellement malade Il n'a pas pu faire la réunion Et j'ai appelé Jonito Parce que je me permets de l'appeler C'est un père spirituel pour moi Et j'ai demandé pour faire la réunion Et tout de suite il m'a dit oui Et vraiment C'est la parole de Dieu Que Dieu renverse Les forteresses de Satan Oh je sais que Ce fléau qui est arrivé Ce virus là Qui a atteint la terre entière C'est un fléau qui vient du mal C'est une manipulation d'hommes Mais c'est le mal qu'il a voulu Pour essayer de faire du tort Mais comme Dieu se moque Des forteresses de Satan Ces réseaux qui ont été faits Ce sont aussi bien par Zoom Ou par Zélo Ou par d'autres choses Avec quelque chose de particulier Pour certaines personnes Qui sont isolées Pour certaines personnes Qui sont malades Clouvées dans des lits Qui sont à l'hôpital Des gens qui n'ont pratiquement Jamais de visite Et qui n'entendent pas parler De l'évangile Et qui parfois même Sont oubliés Voici que L'évangile aura été conté Que des prières ont été adressées Qu'ils ont pu peut-être Certains prier Sans se révéler véritablement Qu'ils attendaient Qu'ils attendaient souvent Que le moment soit venu Que l'heure soit là Afin qu'ils puissent Qu'ils puissent écouter Ces gens qui ont rencontré Le Seigneur Des gens mourants aussi Des gens malades Des gens désespérés Ont écouté Des gens privés De réunions Et privés de visites Ont entendu Et je pense que Dieu Rien n'arrête sa parole Rien n'arrête sa parole Quand il est écrit Que la parole de Dieu Remplirait la terre Il pourrait se passer Tout ce qu'il veut Sur la terre Ça n'empêchera pas Dieu de parler On peut pas attacher Dieu On peut pas lier sa parole Sa parole Avance toujours Et il a mille et mille façons D'agir Pour certains Le téléphone Pour certains Internet C'est signe de mauvaises choses Mais pas toujours Dieu se sert des bonnes choses Et puis Il se sert aussi Pour renverser Les choses de Satan Parce que quand Dieu Prend quelque chose en main Elle devient bonne La chose est bonne Quand Dieu la prend en main Il change le mal en bien Il change l'eau en vain Il fait des choses Exceptionnelles Et je suis persuadé Que ces moments là Dieu s'est levé encore Pour se moquer de notre ennemi Pour se moquer de son ennemi Et il fait les choses A merveille Merci pour vous et l'eau Merci de tout coeur Je parle au nom de tous ces gens De tous ces malheureux Écoutez Il y a peut-être des gens Qui ont écouté le message Peut-être pour la première fois De leur vie Peut-être Satan Sont mort aujourd'hui Et ils ont écouté Ce message là Nous avons entendu aussi Tout à l'heure Des femmes Un homme par exemple Qui n'écoutait jamais L'évangile Et dont la réunion Ne l'intéressait pas Mais l'écoutait zéro Et puis il s'est converti C'est merveilleux je trouve C'est exceptionnel Que Dieu soit béni Écoutez Je souhaite pour ces gens là Une longue vie à zéro Je prie pour que nos églises s'ouvrent Que nos églises soient pleines Je prie de tout mon cœur Je suis persuadé Que quand nos églises Vont ouvrir Que des jeunes convertis Venant de zéro Rentreront dans nos églises Peut-être pour la première fois Et rendront témoignage De ces moments Que Dieu vous bénisse Pour certains Ça a été des temps très difficiles Et pour d'autres Ça a été des temps Où ils ont rencontré Dieu Que Dieu soit béni Pour sa bonté Pour sa connaissance Pour sa science Pour sa sagesse Merci notre Père Au nom de Jésus Amen Doir à Dieu Amen Merci Seigneur Voilà je prends pour la dernière fois La parole Après je laisse la liberté On va demander à Mathieu Qui nous dit un petit mot Vous savez que C'est la même équipe Sauf que c'est des heures différentes Mais c'est l'équipe de zéro Aussi avec Lille Et puis donc les frères de Lille Les responsables de Lille Avec Cruz Le matin à 10h Et puis Pachaï à 3h Avec Boll Et puis toute l'équipe Voilà Et puis le soir Avec Norton Et puis toute l'équipe Voilà Et c'est tout C'est tout la même équipe De la réunion de prière C'est une réunion de prière Donc qui dure toute la journée Pratiquement Et on va écouter Donc Mathieu Qui est avec nous ce soir Il va nous dire un petit mot aussi Que Dieu le bénisse Gloire à Dieu Je me réjouis De pouvoir écouter Mes soeurs et mes frères Le partage Que nous écoutons C'est très réjouissant Et Après avoir écouté Juanito On se voit Qu'on se rend compte Que Dieu n'oublie personne Et c'est vrai Personne n'est oublié de Dieu Dieu pense à tout Et ces temps étaient comptés Ces moments étaient comptés Il les voyait Il les savait Et puis dans sa grâce Dans son amour Dieu a permis Et on voit que La structure n'est pas essentielle La structure peut être déplacée Mais ce qui ne varie pas Ce qui ne change pas On a On a Et Je ne vous dis pas que Quand je suis avec mes frères Là où j'avais besoin Et Le fait Et On le sait très bien Qu'on ne dépend pas De cela On a aussi notre intimité Avec Dieu A l'extérieur Et puis C'est normal ça Mais je bénis Dieu J'ai été coupé Et donc je disais Je bénis Dieu Pour cette petite structure là C'est C'est très réjouissant D'écouter les frères Les soeurs Prier Et puis Comme je disais Il y a eu des moments Où ça a été difficile Et puis Le fait d'être là Avec mes frères D'être avec mes soeurs Cela m'encouragait beaucoup Et je bénis Dieu Parce que Aujourd'hui je connais des frères Je connais des soeurs Et Il y a quelques fois Où Avec Nesli On a vu une soeur ou deux Qui était avec nous Et puis on a eu le privilège De les voir Physiquement Et ça a été pour nous Une réjouissance Et puis je vous le dis en vérité Il me tarde Il me tarde De voir mes frères Physiquement Mes frères Et mes soeurs De Zélo De pouvoir avoir Aussi un moment De communion fraternelle Mais voilà On voit que Au travers De ce réseau là Nous connaissons des frères Et des soeurs Dans la prière Et je crois Que c'est la plus belle Des connaissances Parce que Cela nous permet De vivre des moments Dans la communion Et Voilà Dans une seule pensée Louer le Seigneur Adorer Dieu Mais aussi intercéder Voilà C'est notre désir Et puis C'est pas difficile C'est pas C'est pas quelque chose De difficile Ce que l'on fait là Il y a tellement Il y a tellement de choses Encore à faire Seigneur Jésus Il y a tellement de choses À faire encore Et Voilà Continuons 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 Et puis Ne nous la sens pas Voilà Jésus revient On le sait Mais dans cette attente Continuons Continuons de prier Continuons d'intercéder Le monde souffre Et nous devons plus que jamais Plus que jamais manifester Le caractère de Jésus Voilà Pleurer avec ceux qui pleurent Se réjouir avec ceux qui se réjouissent Voilà Que Dieu vous bénisse à tous Merci Mathieu Que Dieu vous bénisse Gloire à Dieu Merci Seigneur Que Dieu vous encourage aussi Pour votre travail Que vous faites sur l'île Que Dieu vous soit béni Vous savez quand ça Quand on est rentré dans le confinement Au mois de mars Moi comme la plupart des frères Qu'on est là On n'était pas trop pour le téléphone Et c'était compliqué Même de pouvoir faire des réunions Sur un téléphone C'était vraiment compliqué Même d'y parler Même de dire un mot C'était vraiment compliqué Et j'étais pas pour du tout le téléphone Pas du tout Et Donc dans le confinement Il y a Norton qui m'a appelé Et il m'a dit Donald J'ai fait un rêve Il dit J'ai rêvé que On avait trouvé un très bon boulanger Comme ça Et en rentré dans le boulanger Il y avait du pain Exceptionnel Et quand on rentrait dedans On achetait plein de pain Et Et on allait donc Chez nous Et on distribuait le pain Il dit C'est bizarre ça Il dit Donald toi Je sais pas Oui c'est peut-être bizarre Je sais pas C'est On comprenait pas trop La signification du rêve Et puis Je dis peut-être que Dieu nous appelle A travailler ensemble Je sais pas Pour quelque chose On verra bien dans la suite des temps Peut-être dans un chapiteau Dans une église Je dis on verra Norton Ouais ouais Et puis voilà On a laissé ça comme ça Et puis après Quand on est rentré dans le confinement Nous on connaissait pas Sur Paris Zélo Personne connaissait Zélo Sur Paris Et puis Il y a un copain Qui m'a appelé Donc Ransot Il m'a appelé Et il m'a dit Donald Tu connais Zélo J'ai dit non Je connais pas Zélo Il dit C'est une application Comme ça Comme ça Tout le monde est en direct Et puis tu peux donc Dire un mot Témoigner Alors il dit Télécharge l'église De Je crois que c'était Arles Oui Arles Et puis Donc j'ai téléchargé Donc Zélo Il m'a montré Comment que ça se passait Et puis J'étais pas pour moi Donc pour tout ça Et puis J'ai téléchargé L'église de Arles Et puis j'ai écouté les frères Voilà Dans l'anonymat Parce que Je n'étais pas connu Et puis j'ai écouté J'ai écouté Et puis Les frères m'ont demandé De dire un mot Alors ça a été un petit peu surpris Donc je suis sûr que derrière tout ça Derrière cette manipulation Je dis ça comme ça Avec beaucoup d'humour Il y avait Il y avait Ransou Qui était derrière tout ça Et j'ai dit un mot Sur l'appareil Sur Zélo Et j'étais vraiment gêné même Et puis après Les frères m'ont demandé De faire une prédication J'ai refusé J'ai refusé Parce que c'était difficile pour moi Et après Ils m'ont redemandé encore Alors après J'étais gêné de pouvoir dire non A ces hommes de l'huile A ces anciens Donc j'ai fait la prédication Et puis voilà Ça s'est passé simplement Et puis après J'ai appelé mon copain Norton Et j'ai dit Norton Que tu la télécharges Et puis Donc vu que toi T'as une grosse église sur Paris Et puis Donc tu peux nourrir Tes chrétiens avec ça Et puis Il a commencé avec ça On a commencé avec ça Et puis après On a commencé à faire les jeûnes On a commencé à faire Les réunions de prière Lui il a commencé A faire la liste Donc tous les soirs Ils se réunissaient à minuit Et églisaient la liste Et puis après L'aventure a commencé On va dire ça comme ça Et puis après On a commencé les réunions Les jeûnes Et tout ce qui s'ensuit Comme tous les réunions de prière On faisait le matin Le matin On faisait à 10h Quand on était dans la période Du premier confinement On faisait à 10h du matin Et ça durait jusqu'à 1h, 2h la prière Après le soir On lisait la liste Et puis après Donc l'île était Arles était là Toujours à 3h Elle était là Et moi tous les jours À 3h avec Broussaille On allait sur Arles Et puis On a fait la promotion De l'île de Arles C'est elle qui nous a C'est l'église mère De Zélo Arles C'est elle qui nous a bénis Et puis après J'ai laissé l'application Et puis on a été Avec Norton Sur Sur mon registre Et puis voilà Le Seigneur nous a bénis Et puis après Le Seigneur nous a rappelés A moi et à lui Donc le rêve Et le pain Qu'on distribuait Comme ça Et bien le Seigneur Nous a rappelés A chacun Que c'était donc Ce petit réseau Voilà Tout simplement Et à travers ça À travers l'église de Mont-Ringis Responsable C'est Norton Moi j'y suis pas Mais avec le petit coup de main Que j'ai pu lui donner Et bien le Seigneur A fait en sorte Qu'on soit bénis Les uns les autres Voilà Alors bon Je laisse la place à Norton S'il y a quelque chose À nous dire Et puis après On continue Dans les témoignages Vas-y Norton Que Dieu te bénisse Pour le pain Voilà S'il y a des frères et sœurs Qui veulent dire un mot Voilà Vous savez que Demain on reprend la réunion À 10h30 Hein 22h30 Mais maintenant Si vous voulez Dire un petit mot de témoignage Il y a encore 151 personnes Voilà Si vous voulez dire un mot de témoignage Dans la liberté Ceux qui ne l'ont pas fait Faites-le Voilà Je voudrais dire un petit Quelque chose Qui est arrivé Ça fait pas longtemps Une semaine Dix jours avant Noël J'étais vraiment dans une triste J'étais pas bien Pas bien Et avec tout ce qui se passe Je dis Je vais partir Et ma petite barque est là Mais Et J'étais pas bien Et j'en pouvais plus Un matin J'étais à Cruz Et Cruz Il m'a bien conseillé Il m'a parlé Et quand il a fini de parler La réunion est terminée Et j'étais dans ma cuisine Je dis Seigneur C'est vrai Pourquoi je suis triste comme ça Et on doit garder l'espérance Et prier pour nos enfants Et garder la foi Et en parlant Et en parlant d'un Dieu comme ça J'ai dit Je vais te déranger Ton serviteur Pour rien Je peux parler toute seule Avec Dieu Et en parlant comme ça Le Saint-Esprit M'a fait rappeler Que ma fille Elle m'a A vu un rêve A 14-15 ans Elle avait vu Des gens de toi Viens blancs Et elle a dit Maman je vous ai vu Dans le miroir Qui est chez nous Et toi Tu ne voulais pas partir Voilà Donc là Je ne sais pas Si tu m'écoutes Je suis mari Je ne sais pas Si je J'appuie bien Voilà Que le Seigneur Vous bénisse J'ai besoin De vos prières Parce que moi Je suis tout sale ici Dans ma fille A faïence Voilà Et que le Seigneur Vous bénisse Et sur vos Seigneur Sur vos courants Vous aurez Des perles Qui vous seraient Rajoutées Parce que vous êtes Des enfants de Dieu Seigneur Vous aidez Vos enfants Vous aidez Les personnes Qui sont tout seules A prier Seigneur Dieu Tout-Puissant A mon Jésus Vous êtes des vaillants Soldats C'est vrai Seigneur Autant que vous êtes Et je remercie Les frères et sœurs Aussi Jésus Qui priant Voilà Seigneur Dieu Je voudrais aussi Avoir une pensée Parce que Que j'ai écouté Tout à l'heure Pour les prières Mais moi j'ai dormi Puis je me rendais réveillé Entre temps Je voudrais vous prier Pour Mijen Parce qu'on m'a dit Qu'il avait qu'une semaine à vivre Mais pour les docteurs Oui mais pas pour le Seigneur Alors pensez à lui Alors pensez à lui Dans vos prières Merci Jésus Amen Voilà on va prier pour toi Marie Puis pour Mijen On va le mettre sur la liste Voilà Nana Tu continues ton expérience Parce que ça a coupé T'as vu Mais bon c'est pas de leur faute Ça marche pas bien des fois L'application Vas-y Nana On t'écoute Ça fait depuis le moment Que je suis avec vous Je sais ça coupe Et voilà Je parlais avec Dieu Il m'a fait rappeler De ce rêve Comme quoi Des fois On garde des choses Longtemps Longtemps dans nos cœurs Cette peur je l'avais Et voilà Il m'est venu là Plus fort Plus Voilà Pour me décourager Qu'on voit Vraiment J'avais ce problème Qui était dans mon cœur Et de rester dans le coin Dans mon cœur La preuve Dieu m'a essayé De m'avertir par un rêve Puis voilà J'avais oublié Voilà Que Dieu vous bénisse à tous Et voilà C'est comme mon frère Qui a parlé tout à l'heure C'est comme ma soeur Comme la femme Au serviteur Qui a parlé tout à l'heure Depuis qu'il y a Vélo Ça nous a fait du bien A tous Allez Que Dieu vous bénisse à tous Et merci à Cruz Je bénis le Seigneur De ce lien Oui De ce lien d'amour Parce que Tout ce que Dieu fait Est bon Est merveilleux Et Et sur Jélo C'est vrai que Ce n'est pas un mouvement Qu'on suit Mais c'est l'unité Que Dieu nous a unis Et je remercie le Seigneur D'avoir trouvé Des Des serviteurs fidèles Je bénis le Seigneur D'avoir trouvé Des frères et sœurs fidèles Combattant le bon combat De la foi Dans le jeûne Dans la prière Nous soutenant Nous soutenant Dans les pleurs Comme dans la joie C'est merveilleux Ce que Dieu fait Comme disait Les ministères Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse vos foyers Vos compagnes Vos enfants Que Dieu bénisse Tous mes frères Et toutes mes sœurs Et que Dieu bénisse Oui Tous mes frères Qui passent par la maladie Par la séparation Nous sommes là Une armée Une armée de Dieu Pour combattre Le bon combat de la foi Et nous savons Que bientôt Notre délivrance Est là Je bénis le Seigneur De vous avoir Vous êtes dans mon cœur Nuit et jour Merci Seigneur La gloire en revient à Dieu Voilà J'ai un petit mot A dire aussi Je ne m'en pas écœurlé Je suis de Albi Et Au début Là Du confinement Là Chez ma compagne Elle avait eu Ce virus Et Vous savez Dans le début C'était compliqué Les gens Ils avaient vraiment peur Même aujourd'hui Ils ont peur Et là J'étais sur une place Ils étaient là Et puis Ça a été très dur pour moi Et Je me suis vraiment Sentit seul Et Au même moment J'ai trouvé Ce L'application Zélo Et Vraiment Vraiment Ça m'a aidé Ça m'a aidé C'est vrai Je n'ai pas trop prié Je n'ai pas trop J'étais présent sur le groupe Mais j'ai goûté Beaucoup de réunions Et Ma femme Ma femme A été beaucoup bénie A travers les prédications Prédications De Norton Et Aussi la prédication De Donald Qui nous a fait monter Ses marches Et ensuite Il y a eu la prière De Juanito Et J'ai été béni A travers ça Parce que J'ai renlistré La prédication Et la prière De suite De Juanito Et je l'ai envoyé A tout le monde Et J'ai fait ça Comme ça Parce qu'il me semblait Que c'était C'était bien De le faire Parce que Ça m'a vraiment béni La prédication Et la prière Ensuite De Juanito Et Des mois après On m'a retourné Cette prière Et cette prédication Et ça m'a béni Parce que C'est moi Qui l'avais enregistré Et qui l'avais envoyé Et Ça m'a vraiment touché Parce que Par rapport A beaucoup de gens Qui l'ont écouté Et Et puis J'ai vraiment Grandi A travers Tout 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 C'est des modals Pour moi Les frères Aussi La patience Que vous avez C'est le Seigneur Qui vous donne Cette force De tenir debout Comme ça De De Vous n'êtes Pas fatigué Et Aussi Voilà Par rapport A ça Par rapport Aux Heures de Prière Voilà J'ai mis sur mon téléphone Et je l'ai gardé Cette heure Ça fait quelques semaines Que je prie toujours A la même heure Voilà Mon téléphone Me le rappelle chaque jour Et c'était quelque chose Que je ne faisais pas avant Voilà Pour vous dire Que Dieu vous bénisse Et ça vient de Dieu Parce que ça dure Tout simplement Que Dieu vous bénisse A tous Qui vous garde Merci encore Voilà Et bien moi Je voudrais dire Un petit mot aussi Là je viens de me connecter Il n'y a pas longtemps J'étais mangée J'ai pas déjà Mais voilà Je suis obligée De dire un petit mot Mais moi J'étais vraiment béni Et c'est vrai Que ça m'a beaucoup apporté Je faisais l'eau Parce que C'est vrai Comme au mois de mars Comme il y a eu le confinement Tout ça Nous Tous nos serviteurs Ils étaient malades Alors ça fait qu'on n'a pas pu aller Il n'y a pas eu de réunion Et donc Voilà C'est vrai que les frères Comme ils ont dit Le rêve Qu'ils ont fait là Et bien moi C'est vrai Vous m'avez apporté Un morceau de pain Un morceau de pain Chaque jour Parce que Tous les soirs Et bien Tous les soirs Il y avait les réunions À minuit Qui commençaient Et puis Et puis les réunions De 10h le matin Tout ça Les jeunes Tout ça Vraiment J'étais bénie Et c'est vrai que J'avais mon petit neveu À porter En prière Mais Mais c'est vrai Que j'avais mon petit neveu Et puis Il y a eu de l'amour Qui s'est créé Dans mon cœur Pour mes frères et mes soeurs Toutes les recettes Qui ont été adressées à Dieu Pendant tous ces mois Et bien J'ai été vraiment bénie De prier les uns pour les autres J'ai vu de l'amour J'ai vu de la communion J'ai vu l'amour Les uns pour les autres Des frères et soeurs Et vraiment J'ai été bénie à travers ça Le Seigneur Il a créé dans mon cœur Des bonnes choses À travers ça Et puis Après je me suis connectée Avec Lille Avec Cruz et Mathieu Et Juanito Et sur Arles aussi Avec Avec Xavier peut-être Et puis Pachay Et bien vraiment On était bénie Et puis Même que des fois Et bien Ça m'attirait toujours Des fois J'avais pas trop de temps Mais je revenais toujours À la réunion À 3 heures Et à 10 heures le matin Avec les frères de Lille Et tous les soirs Essayer de faire Le mieux qu'on peut Et puis le Seigneur Il me disait Qu'on est l'homme Et de Dieu Qu'on priait les uns Pour les autres Et c'était à ça Que le Seigneur Il voulait qu'on soigne Une armée de Dieu Priez les uns Pour les autres Avoir de l'amour Dans le cœur Pour nos frères Et le Seigneur Il a vraiment créé Des bonnes choses Dans mon cœur Avec même la sœur Jasmine Tout ça On a communiqué Avec Chica Avec Jessie Marilyn Enfin tous les Pleines sœurs Sur le réseau Et vraiment J'ai été bénie Et que Dieu vous bénisse Et voilà Je remercie le Seigneur Pour tout ça Que vous avez fait C'est vrai Qu'on nous avait apporté Du pain Voilà Amen C'est une réunion de partage Vous savez N'hésitez pas A apporter Ce que le Seigneur Vous a donné C'est une réunion de partage Alors on en profite Allez-y Que Dieu vous bénisse On va prendre encore Quelque temps Si vous avez encore Quelque témoignage On l'a fait Mes frères et mes sœurs En crise Que Dieu vous bénisse Je suis de Grenoble Là Je suis gitane Et le Seigneur Il m'a beaucoup apporté A travers l'eau Si ça m'a béni Seigneur Jésus Christ Père éternel Tu vois C'est un canal de bénédiction Que Dieu vous bénisse Mes frères Et mes sœurs En crise Qui bénisse Tous les pasteurs Les serviteurs De Dieu Et tous ceux qui travaillent Pour son nom Dans la gloire De Jésus Christ Que Dieu bénisse Au foyer Mes frères Et mes sœurs En crise Amen Merci mon Père Céleste Pour tout le bien Que tu me donnes Seigneur Jésus Christ Je t'en remercie Je t'en remercie Je t'en remercie Seigneur Je te suis reconnaissante Béni soit Au nom de l'éternel Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501